bonjour tout le monde bienvenue à cette quatrième édition du forum régional sciences sociétés organisé par nantes université en partenariat avec la région des pays de la loire moi je suis marine forestier je suis journaliste indépendante et je suis chargée d'animer la matinée de ce forum le thème c'est diversifier les publics de la culture scientifique c'est une question que vous avez déjà abordé je pense au cours des précédentes éditions du forum et c'est une préoccupation qui est centrale j'imagine pour vous toutes et tous les acteurs de la culture de la diffusion de la culture scientifique mais c'est aussi un sujet qui concerne finalement toute la société à la fois sur des enjeux d'égalité savoir n'entend bien oui donc j'imagine pour en tout cas moi à mes yeux la diversification des publics pour la culture scientifique technique et industrielle c'est aussi un enjeu de société d'égalité d'accès aux connaissances et au savoir et il n'est pas question que un handicap une origine ethnique ou sociale soit un frein ou voire même un genre soit un frein pour l'accès à cette connaissance là et en plus le deuxième enjeu pour la société c'est que une partie des publics que vous allez sensibiliser ce sont des personnes qui seront les scientifiques de demain donc forcément on a envie qu'il y ait tout le monde qui se sente concerné par cette question alors aujourd'hui où est ce qu'on en est est ce qu'on arrive bien à diversifier les publics dans nos actions c'est la question qui vous est posée à toutes et à tous aujourd'hui au niveau du programme on commence avec une table ronde ce matin sur ce sujet avec un acteur du terrain un professionnel et deux experts scientifiques qui seront là pour nous éclairer sur ce sujet à la fois au niveau de la diffusion de la culture en général et en plus particulièrement de la culture scientifique bien sûr dans ce cadre là je me dois de remercier la région des pays de la loire pour son soutien ainsi que le fonds européen fédère qui a participé au financement de l'organisation cette journée bienvenue à cette table ronde intitulée diversifier inclure ou accueillir son public regard croisé entre acteurs et experts on devrait dire expertes en l'occurrence on a un panel féminin de ce côté là cette table ronde est organisée dans le cadre du quatrième forum régional sciences société organisée par nantes université en partenariat avec la région des pays de la loire pour parler de cette question on a avec nous aujourd'hui donc joël le marec en visio joël vous êtes professeur des universités au muséum national d'histoire naturelle et vous avez co-dirigé avec la chercheuse eva matschek un dossier intitulé le souci du public donc on pourra revenir sur vos conclusions à ce sujet ensuite nous avons vincent millaud qui est directeur de terre des sciences un centre de culture scientifique technique et industrielle dans le siège est à angers et vous faites partie d'un groupe de travail qui rassemble plusieurs acteurs et actrices de la csti dans les pays de la loire il vous avait notamment créé un questionnaire de caractérisation et satisfaction des publics dans la région vous pourrez revenir sur sur ce grand travail avec nous et enfin clémence perronnet vous êtes doctoresse en sociologie maîtresse de conférences à l'université catholique de l'ouest et vous venez publier le livre la bosse des maths n'existe pas dans lequel vous revenez sur votre enquête auprès d'une cinquantaine d'enfants si j'ai bien noté issus de classes populaires et vous expliquez notamment les mécanismes d'exclusion de la culture scientifique à leur égard pour cette table ronde on est sur un format d'échange donc avec les trois intervenants intervenantes et à la fin on a un temps de questions réponses d'une vingtaine de minutes ceci dit si vous voulez intervenir pendant la table ronde vous sentez vous à l'aise vous levez la main et quelqu'un vous passera un micro vous pourrez poser votre question directement voilà s'il ya des questions qui vous interpellent davantage alors sur la question de la diversification des publics j'ai voulu partir d'un constat de base qui est assez qui nous montre juste quelque chose sans être tout à fait exhaustif c'est une enquête harris interactif sur la fête de la science qui rapporte que le public qui participe le plus à une édition de l'événement ce sont les 25 34 ans les hommes les personnes issues de l'agglomération parisienne et de classe sociale supérieure autre chiffre qui est sorti de cette étude parmi les personnes qui étaient interrogés on leur demandait est-ce que vous aimeriez qu'une fête de la science et lieu près de chez vous et tous ceux qui répondent et oui enfin vraiment à 94% en fait sont déjà venus à une édition de la fête de la science donc finalement ces deux données mises ensemble elles donnent un peu cette idée peut-être que vous pourrez confirmer ou pas mais que le public des grands événements au moins de diffusion de la culture scientifique ce sont un peu toujours les mêmes personnes des personnes qui sont déjà conquises aux questions de sciences et qui ont un profil plutôt et c'est ce que plus blanc voilà vincent un million vous avez perdu je vous écoutez avec attention dans les pays de la loire est-ce que c'est le constat est un peu dans ce genre là ou plus nuancé comment ça se passe il est peut-être plus nuancé pour ça moi je me base sur un petit écho je pense ça va il ya pas trop de l'arsen je me base effectivement sur le travail que que tu as évoqué qu'on a lancé avec des partenaires au niveau régional donc je le nuancerai peut-être alors je sais pas si je le nuance maintenant si je commence à présenter un petit peu le travail qu'on a fait maintenant les constats qui m'ont amené à ce travail là également 1 donc le travail qu'on a mené effectivement sur un travail de caractérisation et de satisfaction des publics sur les actions grand public de culture scientifique technique industrielle il est né il faut remonter à 2016 2016 la région des pilloires avait fait un état des lieux auprès de 200 structures pour voir un petit peu et questionner un petit peu les pratiques de culture scientifique qu'avaient ces structures là donc il ya 200 structures qui ont été interrogés et puis 56 retours qui ont été fait ça a donné lieu à une cartographie des acteurs à l'échelle de la région des pays de la loire et puis surtout surtout un constat de marge de progression qui ont été intégrés d'ailleurs dans la stratégie qui a suivi la stratégie 2019 et 2022 et notamment un constat qui disait qu'en 2016 le grand public représente 65 % du public touché par les actions de csti mais que cette catégorie reste très vague et mériterait d'être affiné donc il y avait ce constat là en fait un qui était présent de qui on parle quand on parle de qui on parle quand on parle de grand public parce qu'on a aussi des publics captifs qu'on connaît avec lesquels on va faire des actions très concrètes mais quand on fait une action grand public sur un public qui est invité à nous rejoindre à venir de manière libre je dirais on connaît pas forcément toujours ce public là donc c'est le constat qui a qui a pu être fait et du coup ça a mis en place effectivement un groupe de travail que tu as évoqué en en 2019 et ça a donné lieu à la création d'un d'un questionnaire de caractérisation de satisfaction des publics alors je vais nommer quand même les acteurs qui ont participé au groupe de travail je pense que c'est important et et notamment alors la région de pays la loire qui nous a facilité cet accueil là et qui était présente tout au tout tout au long du travail avec nous pour suivre ce travail là l'association du musée du sable le CNAM des pays la loire on avait aussi le coordonnateur sciences du rectorat l'académie de nantes le labo des savoirs le mans université les petits csti muséum national d'histoire naturelle le pôle sciences et sociétés de la région des pays la loire terre des sciences qui animait ce groupe de travail l'université de nantes et le zoom donc voilà le travail déjà qu'on a pu lancer avec ces partenaires là donc ça a commencé en 2019 vous imaginez bien qu'après quand on veut questionner les actions de culture scientifique grand public qui sont menées sur le territoire après 2019 c'est un peu compliqué donc franchement on n'a pas été gâtés je profite pour remercier tous les partenaires avec lesquels on a travaillé au sein de ce groupe de travail parce que vraiment ça n'a pas été simple mais malgré tout on a réussi à faire des choses quand même quand même on a fait des choses on a fait des choses et puis aujourd'hui on en est à 560 observations qui ont été faites sur sur le terrain est menée par cinq des structures que j'ai que j'ai nommé là donc ça donne quoi ces observations finalement ah bah on va y venir alors on va parler la fête de la science parce que tu parles de la fête de la science on va peut-être y revenir alors quand même 560 observations et 28 événements qui ont été interrogés avec le questionnaire qu'on a mis en place je vais parvenir sur le questionnaire en soi juste dire qu'il ya deux parties dans le questionnaire il ya une première partie c'est toi public qui vient nous voir qui es tu et toi public qui vient nous voir est ce que ça t'a plu voilà en gros c'est qui es tu et puis comment a été vécu l'expérience de culture scientifique pour laquelle tu es venu tu es venu nous voir donc on a questionné dans les 28 événements 15 conférences six villages des sciences trois autres événements divers et puis quatre animations un petit peu plus ponctuel donc voilà et après c'est je dirais c'est quand même un beau résultat dans le contexte qu'on a connu jusque maintenant de crise sanitaire alors effectivement par rapport à ce que tu disais village des sciences village des sciences on se dit effectivement des personnes déjà sensibilisées moi c'est le constat aussi que j'en faisais que je me disais sur le terrain d'un public déjà sensibilisé à la culture scientifique alors j'ai regardé tous les villages des sciences confondus qu'on a pu interroger donc six avec une partie une grande partie sur 2021 et puis un ou deux sur 2020 mais grande partie quand même sur 2021 ce qu'on peut noter c'est que l'intérêt préalable il ya une question sur l'intérêt préalable à la culture scientifique technique industrielle elle est finalement que de 64,1% sur les observations qu'on a pu faire que ouais que alors que pourquoi que pourquoi que déjà ça c'est 323 réponses quand même c'est une grosse partie des questions qu'on a pu mener 323 réponses qui nous disent ça que parce que moi je regardais en tant qu'acteur angevin je regardais ce qui se passait sur angers quoi et moi sur angers j'ai intérêt préalable 73,2 pour cent pour les publics qui viennent nous voir sur nos actions culture scientifique donc ça c'est 108 réponses des des 323 que j'ai cité sur l'ensemble des villages des sciences donc en regardant ça je me dis finalement si je regarde le global 64 4% je m'attendais pas un chiffre comme celui ci je me disais finalement c'est pas c'est peut-être pas tant que ça le public était déjà sensible alors j'ai regardé je me dis bah si moi je suis à 73 ça veut dire qu'il y en a qui sont à moins logiquement pour avoir une moyenne et bien c'était village des sciences du mans qui était dans les questions qu'on a pu avoir avec un intérêt préalable plus faible qui était à 42% donc ça pose après la question du contexte dans lequel on a mené ces villages des sciences alors il ya plein de questions sur les quelles je vais pas pouvoir apporter de réponse là sur pourquoi joanne qui au fond effectivement pourquoi pourquoi ça alors peut-être des éléments de réponse et de réflexion quand même le village des sciences danger que je cite qui a 73% d'intérêt préalable de la part du public sur la question de la culture scientifique il était à la bibliothèque universitaire à belle belle bon est ce que le lieu est ce que la pratique habituelle du public n'est pas la même alors il ya certainement lieu qui joue aussi mais on a une pratique culturelle sur ce site là qui n'est pas la même que celle du site de l'abbaye de l'épau ou à lieu le village des sciences du mans en fait si je comprends bien ce que tu veux dire c'est qu'il ya aussi une question de territoire et de pratiques culturelles qui font que le constat est pas tout à fait le même en fonction des endroits quoi le lieu est aussi un déterminant je pense que le lieu est un déterminant très très important c'est certainement pas le seul et c'est là où il faudrait pousser peut-être un petit peu plus loin sur aussi les stratégies de communication est ce qu'on a une stratégie de communication particulière comme on est accompagné sur la communication comme on fidélise le public il ya tout un tas de choses qui peuvent être faites là dessus mais juste pour montrer que effectivement le chiffre que tu as dit là sur les intérêts préalables sur un événement comme la fête de la science il est peut-être pas si vrai que ça partout c'est surtout ça où je me dis qu'il faut peut-être relativiser ça par rapport à ce point là et notamment alors sur ce village des sciences que j'ai noté aussi un élément assez important alors sur les villages des sciences d'angers soit dans le contexte dans lequel il a eu lieu un bibliothèque universitaire cadre 41% sur le village des sciences du mans on est à 34% une catégorie par exemple retraité retraité au village des sciences d'angers 3,6% au village des sciences du mans à la ville époux en 2021 16,8% donc on est aussi sur un lieu qui a une habitude culturelle forte de toute l'année avec un public qui n'est pas forcément à la base le nôtre mais qu'il devient parce que ça fait de longues années aussi que ça se met en place cette fête de la science et celui village des sciences sans l'habit des peaux donc qui le devient donc voilà ça peut paraître une évidence peut-être que de dire ça qu'en fonction du lieu sur lequel on n'a pas touché les mêmes publics cela dit ça peut permettre aussi malgré tout de relativiser effectivement les données qu'on a sur les données générales de de nos publics de culture scientifique technique industrielle clémence alors on est parti sur le tutoiement je sais pas si c'est ok pour tout le monde mais on est un peu aussi moi j'avais une question pour toi en fait quand j'ai réfléchi à cette question la diversification des publics ce qui m'est venu en tête c'est ah mais en france on peut pas faire d'études statistiques ethniques et pourtant en sociologie il ya cette catégorie qu'on parle on parle des personnes ethno racisées et qui paraît qui est quand même fondamentale pour étudier aussi la diversification des publics donc des personnes qui vont on pourrait dire de manière simple des personnes non blanches quoi comme est ce qu'on a des chiffres sur ce qu'est ce qu'on a des données sur cette thématique là que ce soit en france ou ailleurs alors ça vaut peut-être le coup de commencer par préciser ce qu'on veut dire en sociologie quand on parle de ces catégories là et de bien expliquer que quand on parle de populations racisées ou ethno racisées il s'agit pas du tout de décrire ce qui serait une réalité biologique des personnes biologiquement les différences liées à la couleur de peau ou à la catégorisation ethnique ou raciale n'existe pas ce qu'on veut dire c'est qu'on veut désigner les groupes qui sont discriminés et qui sont confrontés à des inégalités du fait de certaines caractéristiques qui peuvent être la couleur de leur peau qui peuvent être leur pays d'origine qui peuvent être la consonance de leur nom leur religion et c'est donc le but est vraiment de désigner des groupes discriminés ou qui rencontrent des inégalités en fait on parle de racisme et pas de et pas de race au bout du compte alors une fois que c'est dit qu'en est il des données effectivement comme tu l'as dit en contexte français on ne produit pas ou extrêmement rarement de données qui prennent ces discriminations ou ces inégatives ces inégalités là en compte encore moins pour les fréquentations de la culture scientifique on n'a déjà pas tant de données que ça et alors là à ma connaissance il n'existe pas et en contexte international c'est très difficile de faire des comparaisons car tous les pays ne définissent pas de la même façon la culture scientifique technique et industrielle donc déjà il faudrait prendre les pays francophones etc donc là aussi pas grand chose par contre ce qui existe et qui peut nous donner une petite un petit indice ou une petite indication ce sont des données anglo-saxonnes sur les inégalités devant la culture scientifique scolaire là quand on tombe sur ce qui se pratique à l'école on a des bases plus simples parce que tout simplement les données sont plus faciles à récupérer et à traiter ce qu'elles le sont souvent par les départements de la scolarité des départements étatiques là on a des choses et les conclusions que qu'on peut trouver notamment dans toutes les données sur les inégalités ethno raciales au regard de l'enseignement scientifique aux Etats-Unis et au Royaume-Uni c'est qu'elles existent qu'elles sont très fortes et qu'elles elles redoublent les inégalités de classe sociale que l'on connaît en France donc les jeunes les enfants et les jeunes qui ne sont pas issus de la population majoritaire donc pour les Etats-Unis par exemple les personnes non blanches sont beaucoup moins présentes dans les filières et les carrières scientifiques avec oui des écarts assez importants dès le début des études scientifiques et ensuite dans les carrières scientifiques donc ça oui c'est c'est ce qu'on sait ok merci joëlle le mari alors si vous êtes bien là si du coup je vous vois pas voilà oui c'est bon et je vous entends et vous nous entendez tout va bien en fait ce qui m'a frappé quand j'ai vu votre ouvrage codégi avec Eva Machek c'est que finalement vous par rapport là à nos deux précédents intervenants la question de compter le public elle elle vous la percevez pas de la même façon c'est à dire vous expliquez que il y a une foison d'études sur le public on dit qu'on connaît mal mais finalement il y a énormément d'études faites sur lui mais elles sont trop focalisées sur des enjeux de performance c'est à dire voilà combien de personnes viennent qui elles sont et tout ça et du coup le public est davantage vu comme une cible et un objectif de performance que ce qu'il est vraiment est ce que vous pouvez expliquer davantage ce point là de votre recherche oui merci vous m'entendez bien voilà merci alors en effet alors il ya il ya beaucoup beaucoup de d'études de travaux sur le public en fait comme une mesure de performance c'est ce que j'ai dit et avec toujours l'idée fin on vient de le voir quand même que les structures de ne serait jamais ne seraient jamais à la hauteur des objectifs qu'elle se donne enfin il faudrait toujours que finalement que le public soit un peu différent de celui qui vient enfin pour la culture c'est flagrant et puis par contre dans d'autres cas comme je pense que c'est un peu différent ce que vous avez évoqué clémence en fait c'est c'est plus là des travaux qui sont destinés à mesurer des phénomènes dans la population enfin des phénomènes sociaux pas forcément d'étudier les publics et en fait si j'ai si j'ai évoqué dans cet ouvrage et dans d'autres avant le fait que je m'éloigne un petit peu des de public appréhendé par des questionnaires enfin voilà enfin c'est parce qu'en fait il y en a déjà beaucoup et mais c'est surtout parce que justement le public est souvent préconstitué comme une cible alors qu'en fait c'est un phénomène mal connu mal connu en dépit de de tous les travaux fin et de tous les discours en fait être public ne consiste pas forcément à venir quelque part on peut aussi se constituer public public témoin d'action institutionnelle enfin sans sans forcément franchir un seuil pour aller visiter quelque chose ou pour eux et je pense pour les sciences il ya des manières vraiment de se prendre public au sens de d'être disponible à quelque chose ou de prêter attention à ce qui vient des institutions ou est ce qu'il ya des sciences qui ne passe pas pas forcément enfin par la consommation on va dire de voilà d'offres de médiation de vulgarisation dans les sciences humaines sociales c'est je pense c'est particulièrement important enfin il ya pour le coup un public très très fort des sciences humaines et sociales enfin pour plein 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 de d'actions militantes citoyennes enfin voilà et en fait où ces personnes elles vont pas elles vont elles vont lire où elles vont discuter où elles vont aller dans des endroits où on apprend des choses mais elles vont pas forcément aller dans des lieux de la vue de vulgarisation scientifique mais pour les sciences aussi par exemple imaginez si on comptait dans le public des sciences en général tous les mouvements de jeunesse nous faut climate fin ou bien enfin si on comptait tous les gens qui se sentent concernés par des enjeux enfin qui implique un rapport aux sciences mais qui ne vont pas forcément dans des lieux de culture scientifique technique 20 alors c'est toutes ces personnes pas forcément ah oui je sais pas si vous m'entendez je vous coupe juste deux secondes parce que je vois clément je voulais réagir sur ce que vous êtes en train de dire oui oui c'était pour pour dire que je rejoins totalement joël le marec sur cette idée que la culture scientifique et la fréquentation de la culture scientifique c'est pas que comme vous le dites à la visite la médiation ou la fréquentation des lieux culturels et pour rebondir sur ce qu'elle disait proposer à vincent aussi un espèce de panel d'activités j'y avais j'avais réfléchi et pour les enfants me disant quelle est la culture scientifique des enfants pour essayer de la saisir je j'avais proposé de faire un de reprendre des catégorisations qu'on avait dans la sociologie de la culture traditionnelle et de dire on va essayer de comprendre tout ce que les personnes font vis-à-vis des sciences c'est à dire tout ce qu'elles lisent en papier ou sur internet il ya un lien avec des sciences alors des livres des blogs tout ce qu'on veut tout ce qu'elle regarde et qu'elles entendent tout l'audiovisuel scientifique alors les émissions de vulgarisation alors pour les jeunes c'était c'est pas sorcier pour les plus âgés des documentaires ou des émissions à la radio ou à la télé toutes les sorties donc ça évidemment ça prend en compte les musées mais aussi les fêtes de la science tous les clubs et les activités de d'engagement comme celle que joël lemarec vient de donner par exemple oui être membre de la jeunesse pour le climat marche très bien et puis toutes les activités ludiques et amateurs donc être l'astronome amateur avec son télescope être un enfant qui joue avec un coffret de petit chimiste etc et c'était cette espèce de constellation de toutes les pratiques scientifiques qu'on pouvait avoir qui faisait la culture scientifique à laquelle on participe ou pas pour le coup d'ailleurs je me rappelle joël lemarec dans votre dans votre ouvrage vous mettez aussi l'exemple de la mobilisation d'un public quand le musée doit fermer pour des raisons financières par exemple ou autre et là le public c'est pas et ce sont pas ceux qui ont forcément franchi le seuil ça peut être beaucoup plus large que ça donc finalement on a une notion du public assez extensive plus importante que ce qu'on pourrait penser à juste à travers des chiffres de fréquentation quoi je sais pas vincent si tu veux réagir sur ce sujet là oui c'est vrai que moi ce que je le constat que je ramène ici et les études qu'on a pu faire on se positionne évidemment en tant qu'acteur avec les actions qu'on porte bien évidemment la culture scientifique et va au delà tout ça et l'interroge touchant dans quel on est tout à chacun baigner donc moi ce que j'ai porté c'est un effectivement un regard d'acteur mais ça vient bien évidemment bien évidemment ça va ça va au delà de tout ça moi je suis tout à fait d'accord avec ça après effectivement on essaie malgré tout en tant qu'acteur par rapport à l'action que l'on porte et par rapport aux stratégies que l'on se fixe mais on y vendra peut-être un petit peu plus tard on se pose la question de ce que malgré tout mon objectif de structure il est atteint parce qu'on s'en fixe tous des objectifs on se fixe des cibles on se fixe des objectifs on se fixe des souhaits d'interaction est ce que ça s'est atteint donc c'est aussi ça que nous on essaie pour progresser en fait finalement exactement et au delà d'une simple qualification du public qui est il qui est celui qui vient me voir c'est aussi pour nous avoir engagé quelque part un dialogue que pas toujours évident avec des retours avec des questions plus ouvertes sur effectivement qu'est ce qu'il attend de nous donc ça c'est aussi une question que l'on pose afin de pouvoir progresser et d'avancer dans et d'avancer dans nos propositions culturelles je dirais mais bien sûr que ça va bien au delà des actions que nous acteurs ce que nous sommes d'ici d'ailleurs dans notre grande diversité aussi ça faut pas l'oublier on a des on a des formats qui sont totalement différents on a des objectifs qui sont différents on n'est pas tous sur les mêmes axes d'activité et puis il ya des nouvelles formes aussi qui naissent on parlait tout à l'heure des formes numériques etc en off mais voilà il ya tout ça il ya une grande diversité qui qui offre qui offre beaucoup de possibilités de rencontres avec les sciences sur différentes formes donc plus on les multiplie plus on a deux chances effectivement de d'engager le public avec nous alors du coup sur cette question de chiffres de compter le public on voit que voilà il ya plein de nuances à apporter et que c'est assez complexe finalement comme question il ya un domaine où par contre la comptabilisation elle est beaucoup plus simple c'est celui de la représentation moi j'en ai un que je connais très facilement parce que ça fait partie des sujets que je porte en tant que journaliste les experts interviewés dans les médias en france aujourd'hui c'est seulement 18% et de femmes et ensuite ce sont uniquement des hommes clémence perronnet tout à l'heure vous parliez justement de c'est pas sorcier et pareil dans votre ouvrage vous donner des chiffres assez édifiants et finalement ça compte aussi la représentation pour pour ensuite être attiré vers vers les sciences oui et moi je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec des professionnels des acteurs de la culture scientifique parce que je dois à ce groupe là une grande partie de mes recherches qui sont nés d'une question de d'univers sciences en fait et plus particulièrement de marie agnès bernardis qui travaillait sur la politique égalité d'univers sciences et qui est qui est venu s'adresser à des sociologues et un groupe dont je faisais partie avec une question très simple et passionnante qui était est ce que dans nos expositions à univers sciences le contenu qu'on présente ne produit pas des inégalités pour les jeunes qui visitent et notamment des inégalités de genre mais qu'est ce que dans nos expos il n'y a pas des choses qui créent des inégalités filles garçons vis-à-vis des sciences alors question très courageuse et très intéressante qui a en fait lancé en tout cas pour moi et pour pour le groupe d'étudiants et d'étudiantes et de chercheuses en sociologie qu'on était tout un programme de recherche qui nous a amené dans cette direction vraiment de dans les contenus de la culture scientifique alors que ce que je disais tout à l'heure dans les livres dans l'audiovisuel dans les expositions dans tout ce qu'on peut consulter quels sont les messages qui passent quant à l'identité des personnes qui sont les bienvenus en sciences ou qui ne le sont pas et est-ce que il ya un pied d'égalité qui est créé pour les publics et les gens qui fréquentent ou pas donc vous voyez venir quand même la réponse est non les publics sont pas mis sur un pied d'égalité les personnes qui fréquentent les sciences ne vont pas tout trouver des représentations positives et des possibilités d'identification dans les sciences et ça de façon très frappante on a mené des études de corpus sur notamment les expos d'univers sciences donc à palais de la découverte cité des sciences aussi sur ces pas sorciers et sur un autre panel de produits culturels scientifiques alors on avait regardé des séries comme the big bang fury que vous connaissez peut-être qui était à la mode il ya quelques années on avait aussi dépouillé toutes les numéros de sciences et vie juniors il y avait une focalisation jeunesse donc en enquêtant sur les contenus de sciences et vie juniors de ces pas sorciers des expositions des séries le constat auquel on est arrivé tout support confondu c'est qu'on trouvait dans cette culture scientifique bas trois quarts d'hommes pour un quart de femmes avec vraiment partout tout support confondu cette répartition là et quand on fouillait encore plus et qu'on s'intéressait pas seulement aux personnages qui étaient mis en avant mais à leur rôle on se rendait compte que non seulement il y avait très peu de femmes mais qu'en plus il y avait encore moins de femmes scientifiques expertes de discipline présentées comme actrices des sciences mais aussi que les rares femmes qui étaient présentées se trouvaient dans des situations souvent stéréotypées donc on avait des femmes qui étaient présentées comme des objets parfois des objets sexuels on avait des femmes qui étaient présentées dans leur rôle vraiment traditionnel de femmes au foyer donc qui étaient là pour faire la cuisine s'occuper des enfants faire les courses faire le ménage etc là où on avait des hommes scientifiques des hommes politiques des hommes en situation de réussite sociale ou économique et ce qui était frappant c'est vraiment à quel point c'était pareil partout qu'on se tourne vers la littérature vers l'audiovisuel vers les expositions le point commun de cette culture scientifique très diversifiée c'était ce déséquilibre genré et pour revenir au sujet dont on parlait tout à l'heure il y a eu ensuite alors il n'y en a pas beaucoup mais il ya eu au moins une étude sur la même question quant aux inégalités liées au racisme donc aux inégalités ethno-raciales elle a été menée par une étudiante de master qui s'appelle océane alouda et elle a constaté elle également que dans sciences et vie junior et dans d'autres magazines du même type ont trouvé de la même façon 85 % de personnes blanches et exactement la même dynamique c'est à dire non seulement une sous représentation mais aussi des une présence très stéréotypée des personnes de couleur avec l'équivalent des stéréotypes sur les femmes quoi c'est à dire des stéréotypes liés à la nationalité des stéréotypes liés à la couleur de peau très fort également et ça jusqu'à dans les années 2010 quoi c'est pas c'est pas les vieux contenus du siècle dernier ce sont des choses qu'on trouvait encore il ya quelques années et pour les femmes qu'on trouve toujours dans les contenus culturels scientifiques et comme vous soulignez dans votre ouvrage il ya l'impact que ça a sur les jeunes en termes d'identification et c'était cet exemple d'une d'une jeune fille turque qui se quand elle se dessine en train de faire de la science elle se dessine blonde et avec la peau blanche alors qu'elle a la peau mate c'est assez édifiant quoi l'impact que ça peut avoir ces images oui alors il ya cet exemple là tiré d'une activité où je proposais aux enfants de se dessiner en train de faire des sciences donc c'était dessine toi en train de faire des sciences il ya effectivement cette jeune fille qui se dessine blonde aux yeux bleus pour pouvoir faire des sciences et une autre qui se dessine avec des lunettes et un mono sourcil tout en disant je suis bien obligé de mettre le mono sourcil s'arrêtant disant ah là là maintenant je suis moche mais pas le choix pour faire des sciences et ça c'est le poids c'est le poids de ces représentations là et ça c'est intéressant parce que ça nous amène à penser que c'est pas parce qu'on fréquente les sciences qu'on peut y adhérer c'est pas parce qu'on est en train de dire sciences et vies juniors qu'on est dans l'exposition qu'on est au club science qu'on va y trouver les moyens de se reconnaître dans la pratique scientifique et dans mon enquête auprès des jeunes enfants c'était ça qui était frappant moi naïvement je pensais que j'allais constater que les jeunes filles pratiquaient moins les sciences et que c'est pour ça qu'on les retrouvait moins ensuite et en fait j'ai été tout à fait contredite dans cette hypothèse puisque en tout cas pour le terrain que j'ai étudié les jeunes filles s'intéresser plus aux sciences et pratiquer plus les sciences dans leur loisir dans leur pendant la période de l'école primaire mais tout ce qu'elle y voyait les convainquer que ça n'allait pas être possible de continuer parce qu'à force de lire sciences et vies juniors et d'y trouver des garçons des pubs pour garçons et des affaires de garçons elle finissait par comprendre que c'était pas pour elle et à force de voir tous ces exemples l'identification devenait de plus en plus difficile et en fait il faut beaucoup de ressources pour franchir ce cap de la puberté notamment et de la de la du passage de la vie de petite fille et la vie de femme tout en maintenant la possibilité de faire des sciences c'est possible il ya des femmes en sciences bien sûr mais c'est particulièrement difficile toutes les jeunes filles n'ont pas les ressources disponibles dans leur famille dans leur dans leur culture dans leur histoire pour pour maintenir cette tension et je me souviens aussi pour les joël vous les intervenir voilà mais merci si c'est possible oui enfin je du coup j'avais envie d'enchaîner d'abord à propos des acteurs de ce que disait vincent millaud est en effet enfin je suis entièrement d'accord et je enfin je sais c'est normal c'est bien que les structures culturelles se donne des objectifs enfin et et moi aussi la culture scientifique a joué un rôle enfin dans ma vie enfin mais en fait quand j'ai réagi c'était aussi parce que on a tendance à faire porter aux cultures enfin aux établissements de cultures scientifiques une multitude d'enjeux politiques notamment avec toujours toujours je dirais comme ça une une injonction à devoir faire plus c'est mieux enfin pour réconcilier les publics avec la science etc etc sur fond c'est ce qui vient d'être dit en fait sur fond situation où c'est juste absolument pas possible enfin que de passer outre des des phénomènes compréhension des rapports aux savoirs et aux sciences voilà qui est quand même très particulière et on vient de voir là que l'enseignement des la suppression de l'enseignement des mathématiques enfin éloignait les à nouveau les jeunes filles enfin que c'était considéré comme un échec des politiques d'éducation nationale et les travaux d'olivier las vergnas également enfin qui montre à quel point le les sciences dans tout le cursus scolaire sont utilisés comme comme aussi une matière excluante sélectif ainsi pas ce coup pour personne on l'a tous vécu mais finalement à partir du moment où on parle de la culture scientifique technique c'est comme si on remettait tout les choses à zéro et comme si les établissements de culture scientifique technique devraient compenser tous ces rapports aux sciences extrêmement construit et il y a une chose à propos des femmes aussi enfin c'est que je les résultats que vous donnez et en fait ça serait je pense que typiquement une réaction politique qui serait ben on va agir dans les institutions de culture scientifique technique pour enfin augmenter ou cibler plus les femmes passerait à côté d'un d'un problème aussi beaucoup grave un plus grave c'est que les sciences elles elles sont aujourd'hui en épistémologie en histoire des sciences en sociologie des sciences en philo des sciences on voit à quel point c'est aussi un domaine de connaissances d'activité structuré par les rapports de gens depuis des siècles et des siècles et là aussi il ya une poussée des des féministes enfin notamment en épistémologie pour dire mais il n'y a pas on n'a pas une position de connaissance sur la nature et sur sur la société qui serait universelle pas du tout c'est extrêmement construit et du coup il ya poussé de d'épistémologues historiennes des sciences qui montre comment le par exemple l'objectivité ça a été construit du point de vue de fraction dominante et que en fait si on prend en compte le fait que la société est très inégalitaire il faut voir la manière dont des fractions très discriminées ont dans l'histoire produit des connaissances sur le monde une fois que on dit ben ces fractions très discriminées elles sont produits des des connaissances sur le monde c'est pas du tout les mêmes types de connaissances que celles qui sont produits par les dominants alors ça ça paraît un peu comme ça rude de de formuler ça comme ça mais quand même c'est en train de faire basculer même enfin les enjeux de connaissances scientifiques les pratiques de connaissances scientifiques actuellement enfin le je dirais les conceptions de l'objectivité elle se transforme enfin il ya une revisite aussi la manière dont ont été produites construites les sciences comme aussi des connaissances conservées à invisibiliser beaucoup de choses en fait je vois si je vous comprends bien finalement si on si on acceptait même un niveau sociétal en fait que les savoirs sont situés et que ceux qui ont été érigés comme la connaissance on va dire entre guillemets et ce sont on partait de ce constat là pour dire en fait il ya d'autres connaissances qui sont produites par d'autres groupes sociaux peut-être qu'il y aurait des publics qui se sentiraient plus invités enfin plus accueillis dans certaines structures en fait de médiation scientifique de l'or c'est certain et les formes n'incomptent pas aux seuls acteurs de la culture scientifique technique évidemment voilà on va dire c'est un effort je dirais général et par contre c'est certain que si on par exemple dans les universités enfin si on ouvre la possibilité de faire de la science autrement depuis des propositions de précarité sans considérer que ces positions de précarité enfin je dirais c'est bien malheureux mais on fait la très mauvaise science à partir des positions de précarité ou les positions mineures et si on dit ben non en fait c'est capital d'ailleurs michel foucault l'a reconnu enfin en disant enfin on voit on voit des choses de la société depuis des positions depuis la prison depuis d'été qui permettent de comprendre la société pas si effectivement si pas seulement les acteurs de la culture scientifique technique mais vraiment les laboratoires enfin tout le système des sciences et là évidemment la politique s'il ya une reconnaissance de ça je pense que ça peut modifier vraiment très très fortement les rapports qu'on a avec le public clémence pour nez je vais vous passer à parole mais d'abord je voulais demander à vincent mille aussi enfin là quand on quand on écoute nos deux experts on a la sensation finalement il ya une pression qui pèse sur sur vous les acteurs d'acsti qui est peut-être démesuré par rapport à l'enjeu ben non justement merci joël de nous rassurer tout dépend pas de nous effectivement et dans et même si les acteurs y travaillent au niveau régional on y travaille sur cette cette question de l'égalité hommes femmes on y travaille avec nos moyens c'est à dire qu'à un moment essayer d'être un petit peu sensible à ça si nous enfin en tant qu'at des sciences par exemple on fait pas d'action spécifique vers le public féminin pour les ramener vers les vers les sciences on on essaie malgré tout de porter nos efforts sur les mises en place de si vous les identifications féminines dans les actions culture scientifique que l'on porte donc on essaie de faire en sorte que dans les interventions qui va y avoir dans par exemple cette année c'est une ambassadrice fête de la science enfin voilà on essaie malgré tout nous si d'y apporter un petit peu nos pierres à l'édifice c'est ce que je je comprends du truc aussi c'est on on est tous et bien c'est un effort commun qui peut sur lequel il faut aller et tout ne dépend pas que de nous mais on essaie de faire cet effort là également et puis de lutter aussi on le fait également sur certaines représentations qui peut y avoir au niveau au niveau effectivement de la question du genre dans les sciences en soi dans des actions que l'on peut mener que d'autres acteurs mènent sur le territoire donc donc voilà donc non c'est plutôt rassurant finalement ça c'est rassurant de savoir que tout repose pas sur nous parce que c'est vrai que on peut sentir un petit peu cette injonction d'être là à répondre un petit peu à toutes les attentes et tous les besoins comme je disais encore on est tous avec nos diversités et avec nos objectifs de structure c'est aussi qu'est ce qu'on veut faire dans ce champ là sur quoi moi en tant que structure je veux aller en termes d'action en termes de publics cibles en termes d'efforts particuliers comme pierre à l'édifice général sachant que je pourrais pas tout faire oui je voulais vraiment dire à quel point ce que joël le marec a dit est important et vraiment central à notre discussion est pour pour le redire pour l'exprimer différemment c'est vraiment cette idée que la divertification des publics ne peut pas fonctionner et d'ailleurs ne fonctionne pas depuis des décennies en dépit des injonctions parce qu'on essaye de changer que le côté public et alors que ce qu'on dit est ce qu'on comprend bien ici c'est que ce sont les sciences en elles mêmes qui pour l'instant sont biaisées et sont finalement incompatibles avec une grande majorité de la population donc l'idée c'est vraiment que cette diversification des publics et cette plus grande égalité au regard des sciences en fait elle ne peut pas avoir lieu tant qu'on n'a pas aussi un changement des sciences en elles mêmes donc dans toutes les institutions dont on a parlé à l'université et ensuite bien sûr dans les lieux de diffusion et ça vaut pour les inégalités de genre moi je conclue souvent en disant que ce ne sont pas les filles qu'il faut changer mais que ce sont les sciences pour avoir justement ces sciences là qui prennent en compte les épistémologies féministes ou les autres points de vue dont joël le marec parlait mais ça vaut pour tous les autres groupes qui sont exclus tant qu'on essaye de faire venir ou d'intégrer ces groupes discriminés ou ces groupes exclus sans changer le contexte ça marche pas et c'est vraiment ce qu'on a avec les filles en sciences aujourd'hui ça se voit très bien parce que c'est l'objet qu'on regarde le plus mais les dynamiques sont exactement les mêmes pour les les personnes issues des classes populaires ou pour les personnes issues de minorités racisées voilà c'est vraiment très important cette idée que c'est le ce sont les contenus scientifiques et ce sont les approches scientifiques qui doivent également changer pour qu'on pour qu'il y ait cette véritable diversité de de participation et de de présence et d'implication dans le monde scientifique pas changer le public mais mais changer les sens j'ai vu qu'il y avait une question dans la salle est ce qu'on peut amener un micro s'il vous plaît changer les sciences et changer les modes de médiation aussi parce qu'il ya aussi la médiation que font les acteurs qui en fonction de ce qui est proposé en termes de médiation peut attirer tel ou tel public aussi je pense que la position de la médiation dans tout ça aussi elle est elle est importante on voit beaucoup justement de l'action toucher les lycéennes les collégiennes pour essayer de les amener à la science et technique mais quand j'entends ce que vous nous dites c'est pas à l'école populaire qu'il faudrait se concentrer pour que ce soit dès les premières les premiers contacts avec les sciences que on le leur présente différemment idéalement à toutes les étapes oui dès le plus jeune âge et maintenir cet effort à toutes les étapes oui mais c'est vrai qu'il y a il ya un véritable obstacle au fait d'essayer d'agir alors que les rapports aux sciences sont déjà bien sédimentés à l'adolescence effectivement ça ça complique la chose dans votre recherche si je me souviens bien vous expliquez que l'attrait pour les sciences par exemple perdure et il ya un décrochage dès le collège en fait c'est à ce moment là qu'il ya au niveau de l'école ça se joue et les jeunes filles laissent tomber les garçons des classes populaires aussi oui au niveau du goût de l'intérêt en tout cas que les enfants annoncent est ce que j'aime les sciences est ce que ça m'intéresse est ce que j'ai envie d'y aller le décrochage et le l'écart entre filles et garçons et entre milieux sociaux devient plus important effectivement à partir du collège à l'école primaire en tout cas pour ce qui est de l'intérêt du goût annoncé on reste dans on reste dans quelque chose d'assez homogène c'est vraiment au collège et ensuite au lycée que les écarts se creuse est-ce que votre question il ya encore une interaction une question au fond tout au fond le monsieur voilà avec le crayon bonjour je partage notamment vos constats et qui sont déjà et puis il se trouve que on est encore 25 ans plus tard et on se rend compte que les évaluations internationales qui sont pas les seuls que l'on est à nous porter au niveau des questions nationales notamment les pizzas il faut toujours un test à la rente d'enseignement par tout là des résultats des élèves français qui ont enseignement des mathématiques et des sciences et de la technologie ces élèves aujourd'hui ils ont 53 ils ont 35 ans ils ont un problème pour les enfants qu'est ce qui a changé je suis pas certain qu'il y a beaucoup de choses qui a changé et moi je voudrais poser une question c'est comment est-ce qu'on peut dépasser les constats qu'il y a des orientations il faudrait donner plus le large parce qu'on peut penser que plus tôt qu'on fédère plus ça peut nous permettre de les voir pousser le plus possible et puis pour quels effets de mesure on a vraiment déficit au niveau des évaluations et de suivi de ces corps des enfants qui effectivement n'ont aucune réticence à apprendre les sciences et à les pratiquer et ce décrochage pour voir comment est-ce qu'il y va c'est tout ça et peut-être ça fonctionnera comment c'est tout alors je vais laisser Joël des réponses si tu m'as coupé Joël j'ai vu que vous vouliez répondre on va avoir une partie solution parce que voilà on va pas rester sur le constat un peu déprimant mais je vais quand même laisser les intervenants et intervenantes vous répondre Joël du coup si vous voulez oui alors merci voilà il y a un petit coup de fond alors en fait j'ai l'impression que il y a en tout cas pour moi pour moi la solution elle ne viendrait pas d'une sorte de renforcement permanent comme ça enfin des moyens des pressions qui sont exercées pour faire plus mieux enfin et mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a une transformation enfin je sais pas des imaginaires à opérer et particulièrement dans une strate des décideurs, des managers enfin voilà c'est à dire qu'on cherche toujours à agir sur le public pour les toucher enfin les rendre plus plus actifs pour essayer d'augmenter aussi leur performance scientifique chez les enfants d'augmenter le poids et en fait on touche très très rarement à une strate sociale enfin qui a été identifiée par des sociologues, des décideurs qui eux changent assez peu leur vision, leur représentation et qui donc quand il faut résoudre un problème en fait enfin passe toujours par l'idée quelles solutions on peut mettre en oeuvre sur la base du repérage de problèmes ici, là, là etc. et en fait je me demande, personnellement moi je suis fascinée par le phénomène du public par le monde de la médiation parce que c'est un foyer incroyable de pratiques d'attention ou d'expression de savoirs discrets, enfin des savoirs sociaux, des connaissances enfin qui remontent jamais, qui sont jamais, qui vont jamais dans le dur des institutions en fait c'est toute cette strate aussi des savoirs qui ont été très 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 minorés chez les femmes enfin je pourrais donner plein plein d'anecdotes mais et il me semble que s'il y avait quelque chose à faire, ce serait pas forcément la millionième politique où on remporte les pressions, les contraintes d'évaluation, enfin les indicateurs de performance, etc. mais ce serait presque pour moi de prendre un temps massif, enfin de déconstruction ou décentralisation enfin de redescendre au niveau des savoirs situés, des expériences qui ont été faites dans plein d'endroits je pense par exemple moi, pour voir tout ce qui localement, des enseignants avec leur classe, enfin des CSTI avec leur public, enfin des assos, enfin qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre ? Comment on peut les aider, les reconnaître, les écouter, pas les instrumentaliser, pas convertir ce qu'ils font en bonne pratique, à généraliser mais vraiment se rendre sensible à ce qu'ils pratiquent de manière située et à l'aider, le développer, le reconnaître là où c'est, avec qui c'est, enfin vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment j'ai l'impression que ce serait incroyable les possibilités qu'on dirait, enfin au lieu de continuellement considérer comme insuffisant, très local, mineur, insignifiant, une multitude d'expériences qui donnent, on va dire, qui changent la vision des choses. Alors pour dire concrètement, il y a plein plein de musées, enfin je trouve, qui montrent que des choses sont possibles, là on croyait qu'elles ne l'étaient pas, enfin je pense que c'est la même chose en médiation, c'est la même chose pour plein plein d'enseignants qui développent, et puis qui ont des expérimentations incroyables et qui l'année suivante se voient refuser mes trois francs six sous pour continuer, parce qu'il faut que ça soit toujours dans des plans généraux, nationaux, faux ou pas. Donc pour moi c'est vraiment cette question de admettre, reconnaître, laisser vivre et croître des initiatives où on a cette pluralité des savoirs qui sont légitimés, qui se mettent en relation les uns avec les autres en fait, et qui peuvent aussi renverser, on parlait, ce qu'on doit changer. Donc il y a bien un niveau d'action aussi à l'échelle, enfin pas individuelle, mais de structure quoi finalement, même si le gros changement serait plutôt politique. Des quantités et quantités de réseaux qu'il y a, qui sont très très rarement reconnus en fait, comme faisant quelque chose de significatif. Dans le domaine, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans le domaine de l'environnement et de l'écologie par exemple, c'est absolument incroyable le décrochage entre la vigueur des expérimentations à tout niveau local, et puis disons le sentiment que c'est toujours à un niveau national, européen, international, qu'on doit décider des choses qui arrivent éternellement en retard d'ailleurs, qui après avoir entravé très 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 longtemps les initiatives. Il y a vraiment mille exemples de ce point de vue là, même dans les labos, les labos, les initiatives ou les expérimentations qui se font dans les labos pour une science plus solitaire, plus égalitaire, plus durable, sont continuellement entravés par les objectifs de performance en fait. Vincent Millot sur ce sujet, peut-être moins politique, mais plus au niveau du terrain, il y a des initiatives qui ont suité votre intérêt justement, des choses qui sont à l'échelle d'une structure et qui changent un peu la donne ? En fait la question n'est pas simple, parce que l'évaluation qui a été posée par monsieur également, où on en est aujourd'hui plusieurs décennies plus tard de certains plans d'action, et c'est toujours compliqué, c'est difficile à mesurer, c'est pas toujours envisagé dès le départ ce truc là. On a des stratégies qui sont présentes, pour autant comme on arrive à en mesurer les impacts, c'est pas toujours évident, c'est quand même un gros boulot. On a toujours rêvé d'avoir des suivis de cohortes, on mène des actions en tant qu'acteurs, on aura bien savoir si l'action qu'on va mener à l'école primaire, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet par rapport à ceux qui ne l'auraient pas vécu par exemple, est-ce qu'il y en a un ? Déjà je serais bien incapable de dire, j'ose espérer que oui quand même malgré tout, du moins au moins on aura passé un bon moment avec notre public, c'est déjà ça. Après c'est vrai qu'on est toujours en train d'essayer d'inventer des nouvelles choses, c'est vrai qu'on est un petit peu dans une course aussi à l'évolution, un petit peu à cette adaptation à nos publics, à essayer de proposer des nouvelles choses, on se fixe des objectifs, on entend des objectifs qu'on nous fixe, on essaie d'y aller, c'est pas toujours facile effectivement de prendre ce recul, pour autant il y a une multitude dans les acteurs de culture scientifique, une multitude de diversités d'actions, diversités de publics, qui sont effectivement, qui seraient bien de se poser, puis de pouvoir aller regarder un petit peu tout ça de plus près effectivement, mais la solution à la question posée par monsieur, elle est pas évidente quoi, je sais pas, moi je l'ai pas la réponse, donc très clairement, je peux pas répondre à ça, mais c'est vrai que, il y a des choses aussi qu'on sait pas forcément valoriser dans nos structures, des fois on est pas forcément des super bons communicants, ou on nous donne pas les moyens de le faire, je ne sais pas, mais on a tous des belles expériences, on a tous des actions efficaces, entre guillemets, par rapport à ce qu'on se fixe nous comme objectif. Voilà, mais surtout effectivement, cette diversité, cette évolution, cette adaptation, cette co-construction, on est beaucoup plus quand même, moi je trouve, du coup, dans les relations partenariales de construction avec d'autres acteurs aussi, pour aller toucher peut-être des publics sur lesquels on se fixe effectivement, des nouvelles cibles de public, on va aussi s'associer avec d'autres acteurs qui sont pas forcément des acteurs de la culture scientifique pour travailler ensemble. Donc c'est aussi ça la richesse des expériences que l'on mène, et elles sont nombreuses, elles sont très très nombreuses. Vous me disiez aussi que sur les enjeux de communication par exemple, il y a quand même eu des évolutions dans le sens où on tombe de moins en moins dans l'écueil de, on s'adresse à un public scientifique, élitiste, et beaucoup plus, voilà, on change notre communication, on trouve un prétexte même parfois, juste pour attirer les personnes. Oui, c'est vrai, alors c'est vrai que c'est pas, enfin, quand j'en parle des faits des étudiants auprès desquels j'interviens, où je leur dis, vous connaissez la Fédération ? Oui, vous connaissez la nuit des chercheurs ? Oui. Ça vous évoque quoi si vous ne connaissez pas ? Et il y en a certains, là c'est la pure comme, la nuit des chercheurs, ils se disent, ben la nuit des chercheurs, c'est pas pour nous, quoi. C'est un peu le truc, on ne sent pas attiré vers ça. Quand on va avoir des conférences, moi je vois sur les conférences que l'on organise, entre eux, je vais proposer une conférence sur un sujet scientifique très précis, et pour autant, je vais proposer autre chose qui va s'appeler différemment, mais qui finalement va convoquer malgré tout des spécialistes, mais que je vais appeler différemment, je ne vais pas avoir du tout le même public, je vais faire un quiz nature par exemple, et pour autant, je vais pourtant convier des scientifiques qui vont venir parler avec le public des avancées de la recherche sur ces thématiques-là et de manière parfois d'ailleurs assez poussée. Pour autant, je ne vais pas aller forcément toucher le même public parce qu'en termes de communication, je ne vais pas les afficher de la même manière. Ce n'est pas pour autant que l'action derrière que je vais porter, elle sera totalement différente, même si dans la médiation, elle sera certainement un petit peu adaptée et un petit peu différente. Mais effectivement, c'est aussi à nous de regarder ce qu'on propose et ce qu'on propose, savoir l'impact que ça peut avoir et en fonction de cet impact-là, est-ce que c'est l'impact que l'on souhaite ? En termes de public touché par exemple, c'est au moins le regard qu'on peut avoir sur nos activités. Il y a une question de changer sa posture aussi. Et si on le souhaite, effectivement, si on le souhaite, si on estime que nos structures doivent aller vers autre chose, il faut être en capacité aussi d'analyser ce qu'on offre pour peut-être tracer une nouvelle tendance. Voilà, la question que je me pose là-dessus, et ça me fait penser à un exemple dans ton livre Clémence Perronnet sur on veut adapter le contenu, la communication pour attirer notre public, mais si on n'a pas eu d'abord un espèce de recul sur nos propres biais et nos propres perceptions, ça peut nous faire passer à côté. Et notamment, tu donnais cet exemple du bricolage avec les garçons racisés et de classe populaire. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Oui, je pense que ça va bien dans le fil de la question que vous avez lancée, monsieur. J'ai observé et analysé une action très proche de ce que peut faire la main à la pâte avec une cohorte de jeunes issus des classes populaires. Donc l'idée était de leur apporter des ateliers scientifiques pour, avec un objectif d'éducation à la culture scientifique et à l'égalité entre les sexes. Des médiateurs et des médiatrices issus du monde de la culture scientifique qui venaient dans des classes pendant les horaires scolaires faire des ateliers d'initiation aux sciences et à l'égalité entre les sexes. C'est un projet que j'ai suivi pendant quatre ans et je trouve que, pour moi, ça a été un cas extrêmement intéressant aussi pour comprendre pas mal de mécanismes, notamment tous ces liens entre conception de projet, ce qui se passe vraiment, l'impact que ça a et l'évaluation. Dans ce projet, comme dans tous les autres, il y avait une exigence d'évaluation. Je pense qu'on sait tous à quel point parfois c'est imposé et qu'on n'a pas le choix que de faire ces évaluations-là. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que le résultat d'une de ces évaluations, après avoir suivi des élèves pendant trois ans, on comparait ceux qui avaient fait l'atelier de sciences et ceux qui ne l'avaient pas fait. Le plus gros résultat, c'est que ceux qui avaient fait l'atelier de sciences, ils avaient deux points de plus en langue anglaise. Voilà. Je vous donne cet exemple, je suis sûr que vous en avez des centaines d'autres, de l'absurdité qu'il peut y avoir dans ces processus d'évaluation, de l'énergie et de l'argent dépensés parce qu'on n'avait pas vraiment le choix que de faire ça parce que c'était demandé, parce qu'il fallait mesurer l'impact pour les enfants, etc. Et pendant ce temps-là, ce qui était passé à la trappe, c'était vraiment de se demander quelle était l'attitude qu'on avait vis-à-vis de ces enfants. Et à cet endroit-là, comme dans beaucoup d'autres projets, ce qui n'enlève pas du tout les bonnes intentions et même la compétence des acteurs et des actrices impliqués, mais l'idée était quand même toujours que ces enfants-là, des enfants des quartiers, on les appelait comme ça d'ailleurs, les enfants des quartiers, qui étaient en grande majorité non blancs d'ailleurs, ces enfants-là, il leur manquait quelque chose et il fallait leur apporter quelque chose qui était la science, qui était aussi l'esprit critique, etc. Et qu'on allait mettre ces contenus-là à leur portée. Et c'était toujours cette idée-là et ce qui amenait à à la fois avoir une image très fixe de ce qu'étaient les savoirs scientifiques et la bonne science, mais aussi comment on pouvait la mettre à la portée de ces enfants qui ont été considérés comme éloignés. et ça amenait en effet à leur faire faire du bricolage ou à aller vers des thématiques qui les intéressaient. Et une thématique qui a été retenue, c'était celle du chantier. Parce qu'on se disait à ce moment-là que c'était ce qui pouvait intéresser ces enfants-là. Quand je le raconte comme ça, ça a l'air absurde. Mais je vous assure que dans la construction d'un projet sur cinq ans, ça a du sens sur le coup. Petit à petit, vous avez tous fait des projets. Petit à petit, tous les acteurs et les actrices sont entraînés dans cette logique de projet. Et à un moment, ça semble avoir du sens de faire une activité scientifique autour du chantier pour les jeunes des quartiers. Bien évidemment, il suffit d'aller voir les dix jeunes ou leurs parents pour avoir des échos inverses. Pour avoir des personnes qui vous disent mais enfin, vous voyez bien que c'est complètement délirant. On va refaire faire des sciences sur la thématique du chantier à des enfants dont statistiquement le destin est de devenir employés de chantier. Bien sûr que c'est pas ça qu'on veut. Mais dans la vitesse, dans les pressions faites pour mener à bien un projet, pour mesurer son évaluation, etc. Ce sont des choses comme ça qui passent à la trappe. Quand on se retourne et qu'on regarde, on se dit mais oui, bien sûr qu'il y avait mieux à faire que ça. Et à mon avis, dans le sens de ce que disait Joël Lemarec, c'est-à-dire avec de la consultation des personnes locales, en s'appuyant aussi sur ce que les gens auraient voulu construire. Et encore une fois, je suis d'accord avec elle sur le fait que ce qui semble marcher le mieux, les projets qui marchent le mieux, c'est ceux dont on mesure pas l'impact parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Mais ceux qui partent effectivement de ces savoirs locaux, savoirs situés et de concertation première avec les personnes. Toutes les personnes ici, oui, les enfants de 5-6 ans auraient tout à fait pu être impliqués et on aurait pu leur demander. Ils avaient plein de choses à dire sur ce qu'ils auraient voulu et ils auraient très bien pu dire qu'ils n'avaient pas du tout envie de travailler sur la thématique du chantier ou de faire du bricolage. Et le lien avec tout ça, c'est que ça revient encore une fois à cet écart, en fait, entre la représentation des sciences qu'on a et la représentation de ces publics comme éloignés, empêchés, pas tout à fait en position d'y accéder, qui amènent à leur proposer, en fait, des versions dont on pense qu'elles sont adaptées à eux et qui vont leur plaire parce que le projet est un succès au sens où ça se passe bien, où on rigole, où on passe un bon moment, mais qui derrière ne vont pas du tout avoir les effets que les personnes avaient à cœur au départ, c'est-à-dire une plus grande égalité, une plus grande chance pour ces élèves-là d'aller vers les sciences. Ça, effectivement, ça ne marche pas. La transmission des savoirs ne peut pas avoir lieu parce qu'on est entravés par, finalement, ce tour de passe-passe qui fait qu'au lieu de leur transmettre les fameux savoirs scientifiques qu'on comptait leur transmettre au départ, on a tellement voulu les adapter à ce qu'on pensait qu'ils étaient qu'on ne leur a que donné un succès d'année qui ne leur permet pas, finalement, d'aller vers les carrières ou les filières scientifiques. Donc, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, sans changer ces savoirs-là, sans se questionner sur le fait qu'ils ne sont pas neutres et que, donc, ça n'a pas de sens de vouloir les transmettre de cette façon-là. Ça ne peut pas marcher. Vincent, je peux voir la question. Oui, et justement, parce que ça me fait penser à une expérience qu'on a pu conduire, c'est l'adaptation au public que tu viens de dire et qui peut avoir des biais, des travers. On a pris le parti, nous, sur une action qui s'appelle la charte culture et solidarité. Donc, c'est accompagner et offrir à des publics qui sont éloignés des secteurs culturels traditionnels, dans une situation de précarité aussi financière, des gens avec peu de formation. On leur a proposé des actions. On propose des actions de circuits comme ça. Et en fait, on propose les mêmes qu'à tout le monde, en fait. Et c'est-à-dire que, et notamment sur des sujets pas... C'est moi qui... Non, c'est pas moi qui... Sur des sujets parfois pas très évidents à priori, on va les accueillir à l'école de l'ADN, on va leur faire faire une même manip que la manip qu'on fait pour du grand public. On va pour autant pas chercher à l'adapter en se disant, voilà, c'est un public, il va falloir le prendre de telle ou telle manière. Non, on propose... Et ça fonctionne. On propose la même et ça fonctionne. Alors, évidemment, on peut être attentif à certaines choses. On sait que les notions de base ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, on fait attention à ça et on va passer peut-être un peu plus de temps à expliquer certains points. Pour autant, ça va être la même action qu'on proposera à n'importe quel public. Donc... Et ça fonctionne très bien. Et ce sont des personnes, par exemple, comme ça, dans cette action particulière, qui sont travaillées avec d'autres associations qui sont, pour nous, en fait, voilà, des... vers lesquelles on se retourne pour qu'ils nous envoient, les publics qui sont intéressés par l'offre qu'on leur fait. Et puis, c'est des gens, après, qu'on va retrouver sur d'autres événements qu'on organise, d'autres événements en public, et on les reconnaît parce qu'on est des collègues, on est une petite équipe, hein. On a des collègues qui disent, ah, bah tiens, les personnes qui sont là-bas, j'ai déjà rencontré un tel événement sur la charte culture et solidarité, par exemple, donc ils vont revenir vers nous avec... sur une autre découverte. Donc on aurait pu être frileux un petit peu, d'ailleurs, moi, au départ, je l'étais avec ma collègue, mais il va falloir qu'on adapte des choses, etc. Mais elle m'a dit, non, on va le faire comme ça, on va le tester comme ça, et finalement, ça marche très, très bien. Et puis, ça a ouvert peut-être d'autres chances à peut-être rassurer des personnes qui ne s'étaient pas à l'aise avec ça, à qui une action comme celle-ci faisait peut-être un petit peu peur, et puis qui, finalement, va aussi être à la recherche d'autres offres qu'on peut proposer, nous ou d'autres acteurs, sur ces champs culturels divers, quoi. Donc, finalement, l'adaptation du contenu, il faut la poser, mais de façon... enfin, avec un peu de recul pour savoir à quel billet on peut avoir et finalement, proposer la même action à un public différent, ça marche aussi, quoi. Il n'y a pas de... Là, ça a marché. Ça ne marcherait peut-être pas tout le temps. Moi, ce que je décris, c'est quelque chose qui a fonctionné. mais effectivement, là, en l'occurrence, ça a marché. Joël... Ah, il y a une question, pardon, désolée. Eh bien, si on peut faire circuler un micro. Là-bas, à droite. Ok. Joël, moi, je voulais vous demander, dans votre ouvrage collectif sur le souci du public, il y a un exemple qui est assez... enfin, qui moi, m'a enthousiasmée personnellement, qui parle de l'impensée autour des visites discrètes. C'est-à-dire, dans les musées, par exemple, ces personnes qui entrent, passent, ne font pas forcément toutes les interactions qui leur sont proposées et qui ressortent et qui font pourtant partie du public. Et il y a cet exemple de l'association MomArt et du Théâtre d'Alès qui ont fait un document qui s'appelle « Les droits du visiteur » avec, justement, la prise en compte de ces publics-là qui sont discrets et qui ont le droit, en fait, s'ils veulent, de juste flâner dans le musée sans forcément avoir envie de jouer... enfin, de faire une manipulation. Je dis jouer, c'est un peu péjoratif, mais de faire une manipulation scientifique, par exemple. Est-ce que c'est... vous voulez rebondir dessus ? Oui, alors, merci. En fait, merci. Alors, c'est un article de Eva Sandry, « L'ouvrage est collectif ». Et ça fait suite, voilà, une... Pareil, dans ce fameux changement d'attitude, enfin, que moi, je recherche, y compris pour moi-même. Enfin, voilà, ça a été long, puisque je viens aussi des formations scientifiques. Bref. Et le changement d'attitude, c'est aussi de valoriser toutes les pratiques de l'attention par rapport aux pratiques de faire, construire, produire, transformer. Enfin, qui sont toujours, justement, dans la science, c'est très valorisé, de pouvoir avoir barre sur quelque chose, maîtriser, enfin, prouver qu'on a un résultat en objectivant une transformation. Et en fait, après, ça atteint toutes nos pratiques et tout le système de valorisation de nos pratiques pour montrer qu'on est capable de transformer des choses, de produire. Enfin, voilà. Et il y a l'idée qu'on a une action sur les publics si on les amène à faire quelque chose avec une certaine intensité, plus lire, plus manipuler, plus s'impliquer, etc. Là, c'est un peu l'inverse, c'est de dire qu'est-ce que ça donne si on légitime les conditions de pratique, non pas de production, de gestion, etc., chez le public. Enfin, la valve, mais vraiment de légitimer, de reconnaître des pratiques d'attention, aussi diverses soient-elles, par exemple. Alors, il n'y a pas que les musées, mais il y a aussi, ça fait suite aussi à une petite charte qui avait été écrite par Daniel Pénac dans « Comme un roman » où il disait que les droits du lecteur, c'est le droit de sauter des pages, de ne pas finir un livre, de relire, de lire n'importe quoi, n'importe où, de grappiller, de se taire. Enfin, voilà. Et là, il y a ce petit guide des dix droits du visiteur ou des dix droits du petit visiteur, le droit de visiter à ton rythme, le droit d'avoir une œuvre préférée, le droit de fermer les yeux, le droit de t'asseoir, le droit de copier, le droit de poser des questions, de partager tes impressions, le droit de ne t'intéresser qu'à des détails, le droit de ne pas tout regarder, le droit de t'évaler. Et en fait, on voit bien que ces droits, c'est une manière pour le musée aussi, au lieu de promouvoir l'intensité et la densité des pratiques, c'est, disons, le droit de faire confiance à ce qui peut se passer dans un espace ouvert, accueillant ou qu'on peut habiter de toutes les manières possibles. Et du coup, le musée qui peut se convertir, enfin, ou qui peut apparaître et communiquer, on va dire, auprès de ses visiteurs, moins pour leur dire, voilà, vous pouvez faire ça, et ce serait encore mieux que vous fassiez en plus ça, et puis vous pouvez encore, etc., etc. À quatre heures, vous avez des animations, vous pouvez aussi inscrire vos enfants. Là, c'est vraiment l'idée, c'est un lieu qu'on peut habiter et dans lequel on peut développer des pratiques qui sont des pratiques, y compris de retrait, parce que les pratiques d'attention, dans la connaissance, c'est fondamental, en fait. On en a bénéficié, enfin, on sait à quel point, je pense, le fait de se mettre en réserve pour prêter attention aux choses, laisser advenir, enfin, ce qui vient d'une attention très soutenue, à quel point c'est fondamental, enfin, donc, tout. Or, c'est peu mis en valeur, mais en fait, c'est des bases de la condition enquêtrice, on va dire, j'explore le monde à mon rythme, à ma manière, et le musée me laisse faire ça sans me juger. Donc, effectivement, c'est une des initiatives prises dans le musée qui ont l'air comme ça de, je dirais, de rien du tout, enfin, mais qui sont énormes. C'est-à-dire, ici, l'espace peut être investi de plein de manières différentes et on compte, on a confiance dans le fait que ça sera constructif, ça sera intéressant. En fait, ces pratiques d'attention, mettre en avant dans les rapports au savoir des pratiques d'attention, c'est tout simplement l'éthique du care, enfin, qui a été développée par des philosophes de la connaissance et des philosophes politiques aussi, enfin, aux États-Unis, en France, Sandra Logier, où les démarches de connaissance et de savoir, c'est pas finalisé comme ça par l'idée d'avoir une action sur le monde et de faire faire des choses à des gens, mais c'est plutôt l'action de se transformer soi-même, prêter attention, avoir le souci de l'environnement, des personnes avec lesquelles on est. Cette petite charte, finalement, elle répond un peu à cette exigence aussi collective de plutôt mettre l'accent sur l'attention et le souci de ce qui se passe avec les autres qu'une production, une transformation, une action qu'on réussit ou à laquelle on échoue. Enfin, voilà. Oui, je change de micro, c'est plus simple. Oui, je disais, juste pour conclure votre propos, Joël, que care, en anglais, c'est prendre soin, et donc, en fait, c'est prendre soin de ce public et lui faire confiance, finalement, à ce que vous exposez. Oui. On va peut-être pouvoir prendre la question, du coup, maintenant. Merci. Alors, désolée, c'était vraiment en remontant à ce que disait Vincent, mais alors, je vais revenir un peu en arrière. C'était sur la diversité des nations et je parlais dans une association qui s'appelle le CAC-SER. En fait, on se tire un peu une balle en feu parce qu'on a décidé de faire des actions univertelles à destination des publics sans, voilà, faire des actions des publics. Et dans les appels à projets, c'est souvent demandé est-ce qu'il y a des actions des publics auprès des jeunes filles, auprès de certains publics, donc là, non, parce qu'on a peur justement de discriminer en disant si on a besoin d'adapter une action, ça veut dire qu'on reste public n'est pas capable de comprendre ce que tout le monde a besoin. Et vous, est-ce que vous avez déjà pensé que c'est une stratégie de créer des actions pour tout le monde et comment on peut s'assurer d'être imprises, par exemple pour les jeunes filles, en créant des actions entre guillemets et universitaires ? On va se prêter le micro, je pense. C'est pas grave. Je suis vacciné. Pour autant, je peux être malade. Oui, alors effectivement, il y a toujours, dans certains appels à projets, on peut avoir, sur une publique cible spécifique, hommes, femmes, etc. Je dirais que si, enfin, on n'est pas obligé de cocher ça, effectivement, déjà. Il n'y a pas une obligation. Après, c'est juste un renseignement qui est demandé pour savoir s'il y a un effort particulier qui est posé vers ces publics. Pour autant, on peut considérer qu'on le fait puisqu'on essaie de faire quelque chose d'inclusif. Donc, ça, c'est un petit peu la problématique des dossiers. Je veux dire, là-dessus, moi, je ne suis pas gêné non plus de mettre forcément que non. Mais en même temps, je veux dire oui, parce que de toute façon, je n'exclus pas. Après, l'action que je vais proposer, est-ce que pour autant, ce public va s'y reconnaître ? J'aurais tendance à dire que... Je ne vois pas pourquoi le public ne s'y reconnaîtrait pas. Enfin, il faut regarder le cas par cas. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas si simple que ça comme réponse. Il faut regarder vraiment l'action qui est portée. Mais une action universelle, si elle est universelle, elle est forcément inclusive. Après, le mode de médiation qui est employé peut, par contre, effectivement, exclure certains publics malgré tout. En même temps, avec ce que disait Joël, on vient en tant que public et on y pioche un peu aussi ce qu'on y veut. Donc, on a une expérience de visite qui peut être très divers par rapport à l'offre que vous faites. Elle sera peut-être... Le public sera l'appropriat d'une manière peut-être que vous n'attendez pas. Après, je ne peux faire qu'une réponse vague parce que je n'ai pas un sujet précis et puis je ne vais pas être un expert pour décortiquer tout ça. Mais moi, je pense qu'effectivement, l'université des projets qu'on porte, ça donne une large accessibilité. Enfin, moi, j'aurais tendance à le croire, du moins. Peut-être que je me trompe, mais... Oui, pour réagir là-dessus, moi, je dirais que le fait de ne pas adapter des actions à un public cible, dont on a vu que ça pouvait être très problématique, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à la diversité des publics dans la conception. Donc, l'idée, elle est peut-être là. L'idée, c'est peut-être d'avoir cette démarche inclusive et de diversité dans la conception. Et en y pensant et en imaginant la diversité des publics et en se demandant quel format va pouvoir toucher, concerner tout le monde. Et alors là, je rejoins complètement l'idée évoquée par Joël Lemarec, avoir cette perspective du care, avoir ce souci de l'attention. Par exemple, c'est une très bonne façon, non seulement de faire quelque chose de bien plus inclusif pour les femmes, mais en fait, de faire quelque chose de bien plus inclusif pour tout le monde. Donc, on n'est pas obligé de dire, tiens, on a adapté notre action pour les femmes en y mettant du care, mais plutôt, on a conçu notre action comme ça, parce que ça permet d'avoir une diversité d'appropriation, parce que ça permet de diversifier les modèles. Et une idée, c'est d'y penser avant, mais c'est aussi d'inclure les personnes dans la conception. Alors, je sais que c'est très compliqué à faire, mais si on en a l'occasion et l'opportunité, une façon de faire, c'est aussi ça. C'est aussi d'avoir au moment de la conception cette diversité d'idées, avec des discussions, avec, si on peut, des personnes concernées dans les groupes de pilotage, dans les groupes de direction. On l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus à quelle occasion, mais ça vaut le coup de le redire, que quand même, le levier qui marche le mieux, c'est de changer les situations de pouvoir et donc d'avoir la diversité qu'on souhaite dans les lieux de décision, dans les lieux de pouvoir, alors que c'est peut-être plus facile à faire dans des petites institutions à l'échelle d'une association qu'à l'échelle d'un ministère. Mais dans l'idéal, c'est quand même ça. Les travaux le disent et le redisent. Pour plus de diversité dans le monde de la culture, ce qui marchera, c'est plus de diversité dans la direction du monde de la culture. Ça, on le sait, mais bon, à plus petite échelle, on peut déjà le faire. Et peut-être un exemple de ça, moi, qui me parle, c'est ce qu'a fait l'exploratorium de San Francisco dans ses expositions. Eux, ils ont longuement réfléchi à la façon dont ils pouvaient rendre leurs expositions non excluantes et d'un point de vue du genre et d'un point de vue de la classe sociale et d'un point de vue des inégalités ethno-raciales. Donc, ils ont tout de suite considéré ces trois facteurs de discrimination ensemble pour essayer de, non pas d'adapter, mais de reconcevoir complètement leurs expositions. Donc là aussi, ils ont fait un guide qui est très intéressant et qui rejoint en partie ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ils ont eu toute cette idée d'avoir, de légitimer, de donner de la place et du pouvoir à d'autres façons de se saisir des sciences comme celles qui reposent sur les registres de l'attention. Et donc, ils ont plein de recommandations dans un guide qui s'appelle EDGE, E-D-G-E, très concrète. Et les exemples qu'ils donnent montrent bien comment ça marche à la fois pour les filles, ça marche à la fois pour les classes populaires, ça marche à la fois pour plein d'autres groupes exclus parce que l'action a été conçue. Donc, elle n'a pas de public civil, elle n'est pas adaptée à qui que ce soit, mais elle a été vraiment conçue en partenariat, en collaboration avec le plus de public possible. Et de fait, elle se retrouve non excluante pour le plus de public possible. Joël, dans la même veine, dans votre ouvrage, il y a un exemple de muséologie collaborative au Québec. Donc, c'est le musée de Meuchte et Ouyat, si je le prononce bien. Est-ce que tu peux revenir sur cet exemple qui est assez inspirant ? Enfin, ce serait presque un musée décolonial ou postcolonial, j'ai envie de dire, par rapport aux populations autochtones. Donc, si tu peux nous expliquer un peu en détail ce qui a été fait là-bas. Merci. Et puis, merci aussi de donner place comme ça à ces expériences justement parce que je trouve comme ça, c'est dès qu'on parle des expériences. Enfin, pas tout de suite. Et là, c'est un texte de Gaëlle Crenne, pareil dans ce collectif, mais il y a d'autres anthropologues comme Carole Delamour, qui ont travaillé dans ce musée, qui est un peu exemplaire puisque l'idée, c'est que le musée, c'est le musée communautaire par excellence. Alors, en France, ce terme communautaire, enfin, on va dire, on a beaucoup de difficultés à l'employer, mais là, non, pas trop. Et donc, le principe de cette muséologie, c'est jamais sur nous, sans nous. Vous voyez ? Enfin, prends ta place. Et tout à l'heure, je parlais de comment le musée se présente comme un lieu aussi où on peut prendre place légitimement de plein de manières différentes. et au fond, on n'a pas à craindre du vandalisme ou des comportements aberrants. Ben là, on voit très bien avec ce musée de Mastoyas que c'est vraiment une muséologie collaborative, mais pas organisée comme le dernier cri de, enfin, voilà, des formes de médiation qu'on pourrait étendre à tout le monde, mais vraiment dans un territoire précis. Comment il y a onze communautés autochtones, en fait, parlant aussi des langues différentes, enfin, qui sont associées dans une exposition, enfin, qui, voilà, qui s'appelle « Prends ta place », justement, alors, avec beaucoup de voies différentes qui sont beaucoup de témoignages, enfin, avec aussi des éléments qui peuvent être relativement contradictoires, parce que c'est, par exemple, des événements qui sont vus de points de vue très différents. Et ce qui est important à savoir, c'est que, du coup, la chercheuse Gail Crène, son article vient d'une visite de ce musée. En fait, en voyant cette expérience, elle décide de s'en porter témoin, non pas de conduire une recherche, enfin, à priori, là-dessus, mais se dire « Waouh, il faut absolument que j'utilise ma place de chercheuse, enfin, pour une géologie, pour rendre compte de ce que fait autrui, non pas d'un point de vue surplombante, mais pour essayer de comprendre. » Elle explique comment, au début, elle est assez réticente et qu'ensuite, voilà, elle s'approprie progressivement cette idée de « jamais sur nous, sans nous ». Et ça fait écho à ce que disait, ce qui était dit tout à l'heure par Clément, je pense, sur le caractère inclusif. C'est-à-dire, ce n'est pas d'adapter à une cible, surtout pas. C'est de faire place dans le musée, qui est quand même un lieu qui est bien, bien adapté à l'écoute d'une pluralité de voix et de points de vue. C'est vraiment son… Enfin, le musée ou les centres, comme ça, c'est leur point fort. C'est plus de faire partager ou faire se rencontrer ces points de vue et ces langues différentes sur une culture qui, finalement, intéresse tout le monde. Et j'en profite pour évoquer une image à ce propos qu'on avait discuté avec, bon ben, une jeune anthropologue qui a aussi travaillé dans ce musée, c'est que quand on ouvre une place pour une voix différente, au lieu que ça génère automatiquement une compétition des mémoires, c'est toujours la peur, la peur que ça crée, que ça divise. En fait, quand on le fait concrètement, on voit que l'ouverture à une voix, à deux voix, enfin, finalement, c'est plus une émulation pour ouvrir encore plus, encore à une voix, puis encore à une voix, puis encore à une voix. Et qu'au lieu de… Alors, peut-être pas partout, peut-être pas… c'est pas une règle d'or, mais ça ne crée pas forcément une compétition des mémoires du tout, mais ça crée un… un goût ou une passion, vraiment, pour… apprendre. Voilà. Ce qui était caché, ou ce qu'on ne voyait pas, ou ce dont on ne se rendait pas compte, etc., etc. Donc, voilà cette expérience. En plus, si je me souviens bien, dans ce musée, par exemple, il y avait une partie très axée sur les témoignages, et notamment sur plusieurs violences subies par ces populations. et donc, comme toute la disposition de l'exposition Prenons place a été pensée par les personnes concernées, cette partie de témoignages, par exemple, elle était modulée de sorte que ce soit très intimiste comme cadre, et pas du tout dans la surexposition de regarder ces personnes, elles ont souffert, comme on peut des fois trouver dans certaines expositions. Et là, c'était plutôt, voilà, raconté par les personnes, et donc dans le cadre qu'elles, elles souhaitaient. Et donc, si je me souviens bien, c'était des petites œillères où on pouvait regarder le témoignage filmé, et avec ce cadre très intimiste qui crée de la confiance et de l'intimité avec le public, finalement. Et d'ailleurs, le public, c'était aussi bien les personnes autochtones qui avaient participé à l'exposition que des personnes extérieures qui pouvaient venir par intérêt autre, quoi. en termes de solutions, en termes de solutions, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent pour mieux diversifier les publics ? Vincent, je ne sais pas. Je te lance dans le... Alors, c'est Marc, plus de 200 acteurs au niveau national, des réseaux à d'autres échelles comme Excite, par exemple. Il faut aussi aller voir ce que font les autres et en fonction de ce qu'ils font et des cibles qu'ils peuvent se fixer pour certaines des actions qui sont illustrées, se dire à un moment, est-ce que moi, en tant que structure, j'ai envie d'aller vers ça ? Et si oui, ben voilà, j'ai peut-être des actions qui existent, effectivement, sur les territoires et qui peuvent m'intéresser. Donc, vraiment, c'est vraiment, à la base, il faut savoir, mais qu'est-ce qu'on veut faire, nous, comme action ? Vers qui on veut se tourner comme public ? Je pense que c'est vraiment la question de base plutôt que d'essayer d'aller tout de go sur tout, quoi. Enfin, il faut pouvoir aussi se concentrer, je pense, sur ce qu'on souhaite faire. Si tant est qu'on souhaite aller vers un public en particulier. Parce qu'on peut aussi se dire qu'on ne veut pas forcément aller vers un public en particulier, qu'on veut être là pour... On a un public quand même sur les actions qu'on emmène à un public. Le premier, la première motivation à venir, c'est la curiosité. Enfin, ça, c'est les sondages que l'on a pu faire. Sur les différents sondages qu'on a fait, c'est... Ça vient dans... J'ai regardé sur 13 sondages avec au moins 10 observations. Dans 12 sondages sur les 13, en premier, c'est la curiosité. Et c'est pas forcément le sujet qui va être traité. C'est pas forcément l'événement en particulier. que je connais, qui a une certaine notoriété. C'est parce que j'étais curieux. Je voulais aller voir ce qui se passait là-dedans. Alors, à partir du moment où il y a un grand public qui est là pour ça, on peut lui offrir un petit peu tout ce qu'on veut dans sa grande diversité de public également qu'il est. donc, donc voilà, je pense que c'est vraiment lié à des politiques de structure aussi. Je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Les questions de stratégie aussi à mettre en oeuvre au service des politiques qu'on veut déployer et des publics cibles que l'on veut toucher. On peut très bien se dire qu'on n'a pas un public en particulier vers lequel on veut porter un effort. Et pourquoi pas ? Je trouve que la question de l'envie et ce qu'on a envie de le faire, elle est excellente parce que, vu ce qu'on a dit aujourd'hui, et vu les perspectives qu'on a ouvertes et qu'on ouvre dans nos travaux, c'est un changement majeur qui est proposé. Si on va dans cette perspective d'une culture scientifique diversifiée, inclusive pour tous et toutes, on l'a bien dit, c'est toute la science, c'est toutes les sciences qu'il faut changer, qu'il faut remettre en cause. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Ça va contredire, ça va vraiment entrer en conflit avec des choses qu'on a apprises depuis qu'on est tout petit. On peut ne pas avoir très envie, ne pas avoir l'énergie, ça peut ne pas être le moment. Ça peut être le moment pour nous, mais pas pour les membres de l'équipe, mais pas pour la direction. C'est vraiment des questions à se poser parce que souvent, je crois que sans prendre tous conscience de l'ampleur de ce qui est proposé, on va vers des choses sans être, sans que tous les membres d'une équipe ou d'un projet soient raccords sur les enjeux et les objectifs, sans que la direction soit réellement raccord. Parce qu'au bout du compte, si on embrasse pleinement ce changement des sciences en elles-mêmes, on va aller regarder en face les contradictions de ce qu'on nous a toujours présenté comme étant la rationalité, comme étant l'objectivité. C'est très perturbant, ça va très loin dans la remise en cause des fondements de nos rapports aux sciences. Et puis ensuite, bien sûr, si on veut changer et qu'on a une ancienne perception et une nouvelle perception, il y a quand même une question brutale qui est oui, mais qu'est-ce qui va partir ? Qu'est-ce qui va partir ? Et si on veut mieux répartir le privilège et mieux répartir le pouvoir, oui, mais qui va perdre le privilège et qui va perdre un petit peu de son pouvoir ? Et là, on arrive sur des questions qui fâchent parce qu'on n'a pas du tout envie de les poser comme ça au départ souvent des projets. Et il me semble pourtant que ça serait la meilleure chose à faire dans l'espoir de changer vraiment quelque chose et que ça se passe bien, de se dire alors qu'est-ce qu'on est prêt à remettre en cause vraiment ? Qui va rendre un peu de son pouvoir ? Au profit de qui ? Quel est le partage qui va arriver au bout du compte ? Qu'est-ce qui va peut-être être détruit ? Qu'est-ce qui va peut-être être changé ou invisibilisé ? Pour donner de la place à quoi ? Si on donne de la place au témoignage, si on donne de la place à l'attention, est-ce qu'on enlève de la place à d'autres pratiques habituelles ? Est-ce qu'on enlève de la place à, je sais pas moi, de l'expertise scientifique ou de la manipulation, du toucher, etc. Est-ce qu'on garde les deux ? Dans quelle proportion ? Il y a beaucoup de questions à se poser et de ne pas sous-estimer le poids et la force de ces changements-là parce qu'ils ne sont pas du tout anodins, finalement. En fait, on rentre dans la lutte politique presque. Enfin, oui, c'est ça. Oui, nécessairement. Et on ne se rend pas toujours compte au début quand on met le pied que c'est là-dedans qu'on va tomber. et il me semble qu'il y a de lucides. Aide. Joëlle, vous vouliez intervenir ? Merci, oui. Merci, oui. Alors, j'en profite pour dire parce qu'il a été question, voilà, de à quel niveau on partage ces expériences et on réfléchit sur ces transformations. En fait, donc, cet ouvrage-là, j'ai co-édité, enfin, piloté avec Eva Machek et c'est avec l'OSIM, en fait, parce qu'avec l'OSIM, depuis 2009, on a mis en place, justement, des rencontres musées et recherches dans l'idée d'une production de savoir, enfin, avec des questions que je voulais vous soumettre parce que, par rapport à cette idée comment on change, enfin, nos thématiques, ça a été, ben là, le souci du public, pour d'autres rencontres, ça a été les dilemmes et les scrupules, enfin, voilà, qui, dans d'autres cas, ça a été sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est pour nous le sens de l'innovation, enfin, voilà. Donc, questionner le sens de l'innovation, ça a été aussi sur les pratiques interculturelles et ça a été sur la question de l'alliance. Et donc, en fait, avec ces thèmes et ces rencontres, vous voyez, enfin, par rapport à ce que je vous dis de Clémence aussi, c'est cette idée qu'il ne faut pas hésiter à aborder aussi des zones troubles, c'est-à-dire, notamment, ben, deux éditions successives sur les dilemmes et les scrupules et les vulnérabilités, par exemple, voilà. Et donc, là, ça, c'est aussi, ben, un peu comme ce qu'on a dit qu'on pouvait faire dans les espaces, légitimer une diversité d'appropriation. Là, c'est légitimer une diversité de manière de partager et de produire des savoirs entre les centres culturels et la recherche. voilà. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'en plus, c'est toujours très fragile. Quand on le dit comme ça, ça a l'air de rien, mais les choses, ces choses-là ont une grande valeur. Et donc, ces réseaux, ces réseaux où on se voit régulièrement, où on partage, ben, ben, là, dans mon cas, avec l'OSIM, enfin, avec plusieurs labos, ça a été vraiment très important, les effets. C'est, il me semble que ça permet de faire ce que, ce dont vous avez parlé, Clémence aussi, c'est pour notre propre compte, modifier aussi les pratiques de recherche, enfin, les types d'alliances, les types de priorités, les types de questions dont on traite en mettant en avant peut-être celles qui produisent un trouble, qui sont des vrais problèmes pour nous et pas des problèmes qu'on projette sur la société pour lesquels on va dire, ah, tiens, j'ai une solution, on va adapter cette solution, on va la mettre en œuvre, enfin, voilà. Alors, pour information, j'ai les deux ouvrages de Clémence Péronnet et de Joël Lemarec, je les laisserai à disposition si vous voulez les consulter dans la journée, il n'y a pas de souci. On arrive sur la fin de la table ronde et on est plutôt sur un temps de questions-réponses. Ah, ben, il y a déjà une main qui se lève au fond. Je vais te passer le micro, Vincent, a priori, je vais être moins utile sur cette partie-là. Merci. 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 C'est des interventions passionnantes. Moi, j'ai déjà vu une double question dans la première. Vous avez déjà un peu, et pour m'en dire, avec l'exemple que vous disiez, je me demandais s'il y avait des situations en France, on m'a dit que c'est intéressant de transformer la science. De la connaissance qui est produite par les marges, donc la connaissance scientifique qui est produite par les marges, ça existe déjà, je l'aurai fait, mais ça peut souffrir. Notamment, vous avez dit, moi, je travaille au centre de l'université. Je vois tout un tas de verrouillages politiques qui peuvent y avoir, comment est-ce qu'on peut mettre en avant, rendre visible ce genre de connaissances issues des marges, tout en insistant sur la légitimité de ce type de connaissances par rapport à l'autre. L'autre question que j'avais est vraiment en écho avec ce que Joël a dit à la fin, c'est qu'on a beaucoup parlé de la question d'adapter des formats pour des publics, des choses comme ça. On voit beaucoup ce qu'il y aurait à gagner, à rendre accessible à des publics. Moi, je me demandais quelles réflexions il n'y a plus qu'il y avoir sur qu'est-ce qu'on perd de négatif. Par exemple, dans des situations où il y a beaucoup d'entre-soils d'hommes, mettre des femmes à bord du positif, mais qu'est-ce que ces entre-soils d'hommes produisent de négatif et qu'on perd, et c'est une bonne chose aussi. Je me demandais si vous aviez des réflexions sur ces sujets là aussi. Je veux bien répondre à la question de comment produire, comment légitimer et valoriser des savoirs qui viennent des marges. Sincèrement, à ce stade, moi, je n'ai pas la réponse complète, parce que de mon poste à l'université, je trouve ça extrêmement difficile de le faire. Je ne prétends pas du tout y arriver. Depuis chaque poste, qu'on soit producteur ou productrice de contenu ou en position de créer des situations de médiation, etc., la question se pose. La première chose, c'est que ça va contre tout ce qu'on nous a appris. Dans mon cas, ça va contre tout ce que j'avais appris au départ. Et de là où je suis, ce que j'essaye de faire, c'est de l'apporter via les enseignements et les modes de recherche que j'essaye de produire. Donc côté recherche, ça m'amène de plus en plus, je suis sur le chemin, disons, ça m'amène de plus en plus à faire de la recherche qui interagit avec le monde professionnel, ce qu'on m'avait appris à ne pas faire quand j'ai commencé. Donc petit à petit, je vais dans cette direction-là et vers des choses aussi plus collaboratives et plus co-construites avec les personnes que la recherche concerne. Et côté enseignement, c'est toute cette dimension de diversification, d'ouverture et de remise en cause de ce qu'on nous présente comme le discours objectif ou le discours dominant. Pour ça, ma grande inspiration, ce sont les travaux de Bell Hooks, qui a tout un ouvrage, alors ça concerne l'enseignement, mais c'est parce que c'est la situation dans laquelle je me trouve, l'enseignement féministe qui ne suffit pas de mettre trois ou quatre autrices ou trois ou quatre personnes de couleur dans votre programme, mais qu'il faut aussi changer tout le rapport et tous les jeux de pouvoir qu'il y a dans la salle de classe, donc changer les rapports qu'on peut avoir aux étudiants et aux étudiantes. En fait, on retombe aussi sur des choses dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire apporter beaucoup plus, enfin donner une place et légitimer l'expérience et le témoignage dans la salle de classe, tout autant que le savoir ou la connaissance objective, donner la parole à chacun et chacune, avoir cette perspective de l'attention et du care. Donc moi, c'est mon point de départ, je pense que je suis très très loin de l'arrivée, mais en tout cas, c'est dans cette direction que je vais. Et c'est comme ça que je le vois avec des soutiens qui viennent de la littérature. Alors dans ce cas-là, c'est Bell Hooks, mais ça peut être bien d'autres références qui apportent des clés quand même pour aller dans la bonne direction dans ces situations. Et pour la deuxième question sur le côté négatif, je pense qu'il y aura d'autres réponses aussi. Mais je pense que la situation n'est pas négative pour tout le monde, c'est bien le principe d'une situation de rapport de pouvoir déséquilibré et de domination. Il y a quand même des groupes à qui ça convient très bien et la situation actuelle marche aussi très bien pour plein de raisons. Donc ce n'est pas forcément évident de remettre en cause cette situation, les inégalités actuelles et les rapports de pouvoir actuels. Ça ne passe pas toujours. D'ailleurs, ça passe rarement même, c'est plutôt dans l'inverse. Et ça donne lieu à des situations assez violentes au final. Et sur ce sujet, alors c'est une ressource en anglais, qui n'est pas forcément accessible à tous, mais il y a un livre qui est sorti en début d'année qui s'appelle, alors je vais dire le titre en français, « Théoriser l'équité dans les musées », « Theorizing equity in the museum » chez Rootledge, qui est un livre collectif avec beaucoup de témoignages de chercheuses et de professionnels qui ont tenté de mettre en place des actions d'inclusion et de diversité. Les exemples dont je vous parlais tout à l'heure viennent de ce livre. Et pour moi, ce livre est d'une immense richesse parce qu'il dit les difficultés. Et les professionnels et les chercheuses témoignent des obstacles et de la difficulté et de la lutte, et du coût de la lutte pour celles et ceux qui essayent de mettre en place ces actions-là. Et c'est très riche pour cela. Donc ça peut être une source inspirante pour répondre à cette question. Pour rebondir sur ce que je vous avais dit, monsieur, je trouve que ça serait intéressant pour nous, acteurs de la culture scientifique, de s'intéresser à d'autres domaines de la société qui se posent exactement les mêmes questions. Je pense notamment aux travaux quantifiés par l'association ITD Carmond. Ils s'attachent à faire participer, à impliquer concrètement les gens qui sont en situation de pauvreté dans l'amélioration de leurs conditions. Alors que très souvent, ces publics sont, comme vous le disiez, soumis aux injonctions, aux idées préconçues de tout un tas de professionnels qui sont très spécialistes de la question. Et ils ont mis en place notamment ce qu'on appelle la recherche-action, dans laquelle ils mélangent des personnes en situation de pauvreté, donc qui sont les premiers experts de leur situation, et des professionnels divers et variés et qui demandent des résultats assez satisfaits. Je confirme, les travaux que vous avez cités là sont très intéressants d'ATD Carmond. Je me faisais un peu la question du comment faire ou comment démarrer. Vous avez donné beaucoup d'exemples d'inclusion de populations discriminées dans des pays anglo-saxons où on sait que traditionnellement, l'identification et l'auto-identification en tant que population racisée, ethniquement connotée, etc. est plus facile quelque part. Socialement, c'est plus facile de s'accepter comme étant autochtone ou comme étant d'origine immigrée ou autre dans certains pays. J'ai plutôt l'impression qu'en France, ou en tout cas dans les territoires ici des pays de la Loire où on intervient, tout ça est beaucoup plus lissé. Et quelque part, c'est en partie probablement une bonne chose puisque l'intégration peut-être fonctionne un peu mieux. Ou parce qu'il y a un tabou après, voilà, ça se discute. Mais en tout cas, aujourd'hui, travaillant à Nantes, je me vois mal aller voir quelqu'un dans ton quartier politique de la ville et dire, bah tiens, toi tu m'intéresses, venons-y ensemble parce que toi tu habites dans ton quartier politique de la ville, parce que t'es pas blanc, parce que tu coches toutes les cases de la diversité et aujourd'hui, voilà, je fais partie des publics que je n'arrive pas à toucher. J'aimerais qu'on travaille ensemble là-dessus. Bon, si je commençais comme ça, j'ai quand même toutes les chances que ça commence très mal, voir que ça ne commence jamais. Du coup, je voulais avoir, voilà, là, j'ai caricaturé, mais ça se passe aussi pour les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on souhaite faire un panel avec une plus grande représentativité des gens, c'est quand même assez délicat d'aborder les femmes pour qu'elles nous perviennent en disant, en gros, je vous invite parce qu'il nous faut des femmes, quoi. Alors qu'elles sont minoritaires dans les laboratoires, donc il faut vraiment aller les chercher si on veut avoir un panel plus représentatif et moitié-moitié. Donc, voilà, cette question de comment on aborde les personnes pour démarrer ce travail-là, j'aimerais bien entendre vos inspirations et vos réflexions là-dessus. Je passe d'abord la parole à Joël, du coup, qui a levé la main. Merci, oui, merci. Alors, il y a quand même, disons, enfin, en France, il y a le... Dans les musées, dans le domaine des musées, le musée de société, la Fédération des écomusées, le musée de société, enfin, qui ne sont pas les musées les plus connus et les plus mis en valeur, enfin, qui sont les musées qui font des alliances avec plutôt le monde des enquêteurs, des sciences sociales. Et en fait, il y a dans ce réseau, il y a quand même pas mal d'expériences aussi, voilà, dans lesquelles ces perspectives communautaires, j'entends bien communautaires, enfin, sont bien développées. Enfin, comment on fait avec autrui des collectes participatives ? Il y a aussi, par exemple, enfin, je pense à l'écomusée à Fresnes, Val-de-Bièvre, où il y a eu des demandes dans la population de faire des expositions et des processus de patrimonialisation sur l'autoconstruction et après-guerre, et hop, enfin, ça s'est mis en place, ou sur les travailleurs pauvres, ou sur les gens du voyage. Enfin, donc, il y a quand même des, voilà, pas mal d'initiatives. Et du coup, il y a des liens. C'est pour ça que dans l'ouvrage Le souci du public, il y avait ces exemples qui venaient aussi des sociétés. Il y a des liens à établir, à mon avis, aussi, dans la transformation des systèmes de sciences, entre cette vision des sciences, des sciences transformatrices de la nature, enfin, voilà, très, très instrumentées, enfin, avec les sciences humaines et sociales qui sont un peu, qui sont rarement considérées comme des sciences, quand on dit culture scientifique-technique, enfin, voilà, mais qui infusent, enfin, désormais, comme ça, beaucoup, beaucoup de perspectives épistémologiques, comme le Caire, notamment, enfin, ou comme les savoirs situés, qu'on retrouve après dans les sciences. Donc, il me semble que ça va aussi, j'espère en tout cas, se produire dans les institutions culturelles, liées au savoir, qu'on va sortir peut-être de ce dualisme entre des musées de sciences qui font la promotion des technosciences essentiellement ou des disciplines telles qu'elles ont été établies. Et puis, qu'il y aura la perspective nature culturelle qui, pour l'instant, est plutôt portée, enfin, un petit peu par les marges et en sciences sociales. Mais je voulais dire aussi que je suis inquiète parce que je trouve que les politiques de recherche actuellement et d'enseignement supérieur et de la recherche, on peut le dire parce qu'on est tous témoins les uns des autres, je pense que c'est la même chose pour la culture, enfin, vont exactement dans le sens opposé d'un accroissement continu de la compétition, de la pression, de la précarisation des jeunes chercheurs, de l'exclusion, enfin, voilà. Donc, on parle entre nous, là, de tendances auxquelles on se rend sensible, auxquelles un très grand nombre de jeunes doctorants, donc d'étudiants sont sensibles, de jeunes professionnels de la culture aussi, mais qui entrent en contradiction directe avec une tendance à durcir vraiment, voilà, je dirais, le système de production des savoirs, le système de vulgarisation, le système de production culturelle, enfin, voilà. Donc, en fait, il y a une lutte, je pense, et dans ces luttes, la démarche que vous venez de raconter, je ne vous ai pas vus, mais de dire toc-toc, enfin, je voudrais faire ça, je me sens légitime. Je trouve que c'est extrêmement important, enfin, de partout où on est, de transmettre ou de poser les conditions de cette légitimité des démarches ou propositions, enfin, voilà, voilà. Et par rapport à ça, ben, pour boucler, il y a pas mal quand même de musées de territoire, de petits musées qui sont ouverts à ça aussi. Quelqu'un arrive en disant, tiens, on voudrait faire ça, il faut une assaut, enfin, pourquoi pas. Pour les sciences, il y a peut-être les sciences dures, vous voyez, je suis prise au piège de mes propres contradictions, mais il y a peut-être moins ça, mais on pourrait imaginer aussi des démarches collaboratives, enfin, notamment sur la question de l'environnement et de l'écologie sociale, il y a quand même des gens qui sont super intéressés, compétents, et qui pourraient taper à la porte des CCSTI et des muséums en disant, voilà, enfin, j'ai ça, j'ai ce réseau, on a expérimenté des savoirs, enfin, sur... Qu'est-ce que vous en pensez ? Et on pourrait imaginer que ça soit possible de développer aussi des actions sur cette base. Alors, Clémence veut interagir aussi, et après, il y aura une autre question. Une idée complémentaire, pour éviter le... Qui veut venir faire des trucs rigolos avec nous ? C'est l'idée que j'ai entendu présenter par l'association Trace de petits centres de sciences pop-up, un peu, c'est-à-dire des installations pour un temps limité dans des territoires, dans l'espoir de créer la dynamique locale et la collaboration avec les personnes d'un endroit, dans l'idée que ça marche ou ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que l'institution culturelle vient se mettre là, enfin, communique quand même, voit si des personnes viennent et sont intéressées et les projets qu'elles pourraient avoir, et construit à partir de là. Ce qui évite le côté, venez chez nous, en renversant un peu la tendance, en disant, bah, on va venir ponctuellement à un endroit et voir si les personnes qui sont à cet endroit ont de l'intérêt pour faire un projet et partir de ce qu'elles amènent, et puis, si ça marche pas, en espérant que ça lance quelque chose, et puis ensuite aller ailleurs et relancer cette ouverture-là ailleurs. Moi, en tout cas, en entendant ta question, je pense à ces exemples-là, et je me dis que c'est à confirmer avec ceux qui l'ont vraiment fait, pour le coup, et mis en œuvre, mais ça me fait penser à ça et à cette idée-là. Si je peux me permettre... Il y a des boutiques des sciences aussi, enfin, c'est vrai qu'il y a des structures, tout à l'heure, j'ai juste comme ça pour pas donner l'impression, à mon tour, d'invisibiliser des gens, mais il y a des muséums et des structures qui le font déjà. Vas-y, Philippe. Muséum. Effectivement, c'est que les muséums ont une action depuis déjà quelques temps, en dehors, bien sûr, de leur milieu-centre, qui est toujours un petit patinant. Ici, à Nantes, on a le programme Connivance, qui fait qu'on a des actions qui sont sur le terrain, directement dans les quartiers difficiles. Ici, c'est le quartier des Lermaguerre. On ne sait pas dire que c'est un quartier assez difficile, mais qui se base précisément sur le travail autour de la biodiversité du quartier. C'est un travail qui se montre aussi avec les structures de quartier, qui se montre avec, et je crois que c'est très important de citer, tout ce qui est éducation populaire. Je crois à beaucoup, au Bidab, à tous ces gens qui sont sur le terrain, qui travaillent le terrain. On sent qu'il y a vraiment ce travail de fond qui est mené, donc pour compléter ces exemples qui existent déjà dans ces lieux-là. Donc, c'est un petit peu à l'ambiance. Anna, on ne décide pas en quel type de public on veut voir, mais non, on va être dans un quartier où on va toucher, d'ailleurs, plutôt des réductions de classe sociale, plutôt que dans lesquelles vous allez avoir, effectivement, un différent type de quartier. Ce n'est pas du tout aussi catégorisé que ça. Et au-delà de l'action d'Oba que tu citais, de l'expérience de Thrace, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui, effectivement, pour renforcer encore dans le sens de ce que tu dis là, Philippe, beaucoup d'acteurs sont présents sur le territoire. Déjà, la chose qu'on peut faire, c'est aller vers les maisons de quartier qui sont dans le territoire, avec les autres associations qui sont amenées sur le territoire, et associations qui ne sont pas forcément des associations de culture scientifique. Donc, il faut aussi aller chercher ces échanges-là, ces interactions qui sont riches auprès de... Oui, tu me fais coucou ? Oui, d'accord, OK. Voilà, il y a déjà beaucoup de monde sur le territoire. Donc, effectivement, là, c'est encore la question, mais qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que j'ai un public-ci particulier que je veux toucher, intégré dans une action universelle, mais en quelque cas, il faut que j'écoute aussi ce qu'on aime dire sur ce sujet-là ? Il faut aussi, nous, qu'on aille vers d'autres acteurs qui accompagnent aussi ces publics, plutôt que d'aller faire toc-toc à la porte, effectivement, comme tu disais, de manière un petit peu caricaturale, Anna, mais on a bien compris l'idée. Mais, effectivement, d'aller aussi vers les associations qui accompagnent aussi ces publics dans certains quartiers, par exemple, si c'est l'idée d'aller dans certains quartiers. Donc, Dounia. C'est la dernière question, merci pour ces échanges. C'est beau à chaque fois de dire, il faut aller vers, il faut penser à, co-construire, réfléchir les pratiques, les penser autrement, mais il faut aussi qu'on les valorise. Une fois que c'est fait, même si ce sont des actions destinées à un public particulier ou à un lieu hors des labos, ou hors des lieux institutionnels classiques, et bien, ça reste quand même pour tout le monde, et ouvert à toutes et tous. Et je trouve que des fois, il y a des projets, mais complètement innovants, ou qui vraiment se sont posés les bonnes questions, mais qui sont encore mis à la marge, un peu comme si c'était des publics à la marge. Donc, ce sont des projets à la marge. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui auraient du mérite, même si je n'aime pas ce mot, mais qui mériterait d'être inclus dans les programmes de culture, de culture scientifique, au même titre que la fête de la science, au même titre que la nuit blanche des chercheurs allemandes, que la nuit européenne des chercheurs, et que c'est ça qui va faire un tout, et qu'on va pouvoir toucher absolument tout le monde. Et désolée, c'était clairement le... Ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque, mais vous n'avez jamais besoin d'être remis. C'est une très bonne remarque, parce que ça fait complètement écho aussi à la tendance qui est de mettre un minuscule département très peu doté en charge de la politique diversité, lui demander de faire 3-4 actions, et puis le laisser tout seul dans son coin. Et on sait que ça existe, et c'est un gros problème, parce que ça renforce exactement comme vous venez de le dire, cette idée que c'est des pratiques de marge pour des gens de marge. Et en fait, on reste dans cette idée-là, et on n'en sort pas. Donc c'est un gros risque, et un écueil dans lequel on tombe très souvent. Donc ça valait le coup de le dire. On va peut-être prendre une dernière petite question, s'il y en a une. Ou remarque. Là, il y a une main devant. Il me semble qu'à gauche, il y a quelqu'un qui avait levé la main, c'est plus... Non ? Si ? Ok. Alors, peut-être, voilà, les deux, et peut-être on vous laisse poser les deux d'affilée comme ça, et hop, il y aura une réponse collective. Merci. Moi, je pensais... Enfin... Je me propose... Quelque chose autour de... Des modèles qui analysent de la psychologie humaine, tels que l'hénéagramme, peut-être pas, peut-être pas, mais... En tout cas, c'est une façon de classifier les modèles psychologiques, et qui n'est pas du tout genré, d'ailleurs. Et ni racer, ni quoi que ce soit. Et en fait, à la base de ce modèle-là, il y a trois grandes catégories de personnes. Il y a les séricaux qui ont besoin de comprendre, il y a les corporels qui ont besoin de toucher ou de faire, et il y a les affectifs qui ont besoin d'expériences plus sensibles, ou d'interactions. Et je me disais... Est-ce que, finalement, les scientifiques ne sont pas tous un peu cérébraux ? Et c'est ce qui fait, en quelque sorte, que les sciences sont plus ou moins toujours... Enfin, que la médiation ait fait un petit peu d'analytation par ceux qui l'apprent, qu'ils sont tablés comme ça. Et me demandais, du coup, s'il y avait eu des études. du fait, entre la façon dont se fait la médiation culturelle artistique, par exemple, et la médiation culturelle des sciences et techniques, puisque les artistes ont une tendance à être plutôt dans la fréquence que dans la fréquence. parce qu'ils ont une tendance. C'est pour les morts, c'est-à-dire. C'est... A mon taux, une question très différente, plutôt sur... Tout à l'heure, il a été dit que des systèmes éliminatifs étaient exclusants pour les études scientifiques, et savoir s'il était plus exclusants pour les études scientifiques que pour les autres. Et enfin, et aussi plutôt, est-ce que la cause serait la pédagogie de l'apprentissage ? Mais aussi, est-ce que ce serait pas dans l'orientation et les politiques d'orientation ? Parce que j'ai eu, il y a quelques années, je pense que dans mon rapport, c'est bizarre ou l'éducation nationale, je sais plus, que les... Finalement, les politiques d'orientation étaient très... T'incomptuaient beaucoup dans la reproduction sociale. Et finalement, on avait plutôt tendance à envoyer les jeunes des quartiers des pavos visés vers des bébés, des professionnels, etc. Et de savoir qu'elle était la part aussi de l'exclusion dans ce système et de la façon d'orienter les enfants. Et aussi, si vous avez même des actions par rapport aux conseillers d'orientation, par exemple, pour les accompagner et leur faire connaître un peu mieux peut-être des métiers scientifiques. Voilà. Ok. Attendez la version courte. Le système scolaire, dans son ensemble, est toujours excluant et discriminant. La reproduction sociale via le système scolaire existe toujours. Les conclusions tirées dans les années 60 par les sociologues valent toujours, même si certaines circonstances ont changé. Est-ce que c'est pire pour les sciences ? Pour le dire de façon très résumée. On peut argumenter que oui, étant donné le poids des disciplines scientifiques dans les parcours scolaires. Joël Lemarec le rappelait tout à l'heure, on a tous fait l'expérience de la prééminence, de la hiérarchie qu'il existe entre les disciplines et du fait que les disciplines scientifiques et notamment les mathématiques, la physique et l'informatique prennent le haut du pavé dans le système scolaire. Ça se vérifie dans la répartition de la population dans les différentes disciplines. En fait, on a une répartition très bien structurée de la population dans les filières et les carrières avec statistiquement beaucoup plus d'hommes mais aussi beaucoup plus de personnes issues des classes favorisées en maths, en physique, etc. et dans les grandes écoles. Et beaucoup plus de femmes mais aussi beaucoup plus de personnes issues des classes moyennes et des milieux modestes dans d'autres disciplines. Alors moi, je vous fais vraiment la version ultra rapide, mais entre autres en sciences sociales, en langue, etc. Donc oui, ça, ça vaut toujours et vous avez complètement raison sur ce que vous dites sur l'orientation précoce de beaucoup de jeunes qui sont très issus des milieux populaires dans des filières courtes et dans des filières professionnelles. Et ça, ça joue beaucoup pour les sciences parce que, mettons, des jeunes qui pourraient faire des carrières d'ingénieur ou de chercheur et de chercheuse en mathématiques ou en physique ou en biologie vont être orientés vers des filières courtes et vont devenir techniciens ou techniciennes et donc on a des écarts qui se créent à ce niveau-là. Je vais peut-être sauter un peu votre question sur que pourraient faire les personnes en situation de conseiller ou de conseillère d'orientation parce qu'au final, ça rejoint beaucoup de ce qu'on a dit ici. Il n'y a pas un seul facteur. L'école joue son rôle, la famille joue son rôle, la culture scientifique et technique joue son rôle dans la production de ces inégalités et au final, tout ça va dans la même direction. Ça va être un peu frustrant comme réponse, mais avant de passer la parole à mes collègues, je voulais dire un mot pour vous. Moi, j'avoue que je ne souscris pas à cette explication du monde parce que ce que nous montre la sociologie va dans un sens différent et pas dans celui que des personnes seraient câblées d'une façon ou d'une autre et donc iraient vers des disciplines, mais l'inverse en fait, que ce sont plutôt les rapports sociaux qui construisent les disciplines. Et donc, ce n'est pas tellement que ce sont les plus cérébraux qui vont vers les sciences, mais que ce sont les élites qui vont vers les sciences et qui construisent les sciences comme étant cérébrales, alors qu'elles ne le sont pas plus que les arts, mais que ce sont finalement des processus sociaux. Alors, encore une fois, version ultra rapide. Oui, je passerai la parole. Juste sur la question conseiller d'orientation, une action très concrète. Nous, on a des actions avec eux pour présenter un petit peu les actions que l'on mène, les actions aussi autour de la découverte professionnelle et de l'orientation que l'on peut mener dans les actions que l'on fait. Et puis, sur le volet scolaire, quand même, effectivement, il y a des temps, il y a différents temps de contact avec les actions de culture scientifique qu'on fait, mais qui se co-construit aussi. C'est-à-dire qu'avec le rectorat, notamment, on a des actions communes. On travaille ensemble sur des objets, sur des projets qui vont croiser à la fois des enseignants, qui vont croiser les médiateurs que nous sommes, qui vont croiser les élèves que l'on rencontre, qui vont croiser les corps d'inspection et je sais, voilà. Et sur les actions éducatives que l'on mène ensemble, il y a aussi ce travail-là pour être de concert avec aussi le rectorat dans sa mission d'action vers les scolaires pour être partie prenante aussi d'une offre que l'on mène ensemble vers le milieu scolaire. Donc, ça questionne un moment aussi la question de l'orientation parce qu'on est sur des champs d'action où on montre aussi des métiers. On va aller aussi dans la découverte industrielle. Parce que là, on a beaucoup parlé plutôt recherche, etc. Mais on a aussi ces volets de découvertes autour de la question de l'industrie, notamment de l'économie. On peut aussi faire des actions en ce sens-là. Donc voilà, on co-construit aussi. C'est un des acteurs avec lesquels on travaille nos offres sur un public particulier qui est celui du scolaire. Mais ce n'est pas si cloisonné que ça. Enfin, je pense que vous le savez tous. Enfin, voilà, on travaille de concert quand même. Et Joël, pardon, Joël, tu avais levé la main. Ah oui, ah non, non, merci. C'était juste pour réagir à cette classification et sur les scientifiques cérébraux et les artistes sensibles. Enfin, voilà, moi, je trouve que Clémence a déjà répondu en disant que c'était vraiment très, très construit. En fait, ça passe par des formations aussi. Enfin, il y en a encore. Mais il me semble que, en tout cas, à titre personnel, j'ai trouvé que la médiation, la culture scientifique technique, les musées, c'est un peu ce qui m'a fait apparaître le contact entre les sciences, on va dire, et leur mode d'expression. Voilà. Enfin, à l'époque, j'étais en biologie, je me souviens. Et en fait, j'ai eu l'impression que la médiation, ce n'était pas, disons, le dernier maillon dans lequel éventuellement faisait venir des artistes pour pouvoir réinjecter du sensible, etc., etc. Mais j'ai découvert, en tout cas, je me suis mise en contact avec les médiations comme les lieux d'expression aussi de très, très nombreuses dimensions des sciences, du fonctionnement des sciences, qu'on ne pouvait pas mettre dans les articles, qu'on ne pouvait pas mettre dans les communications, les colloques, etc. Et je pense aussi que ça fait partie de ce que peuvent apporter les musées, les CCSTI, etc., tout le secteur de la médiation. C'est aussi de faire apparaître le fait que ce n'est pas le dernier maillon de la chaîne pour communiquer à propos de ce qui a été fait avant, tout ce qui aurait été fait au nom d'une pure rationalité, les valeurs de la raison, et qu'on réinjecterait le sensible, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, c'est un réservoir de dimensions des savoirs qui s'expriment peu dans la littérature scientifique primaire, compétitive, etc., mais qui, par le biais des commissariats scientifiques, de tous les gens qui aiment s'impliquer. Et tout à l'heure, c'est Philippe Guillet, je pense, dans la salle, à quel point les hommes aussi ont été interdisciplinaires très, très tôt, finalement. Enfin, et en fait, avec le réservoir aussi de potentialité pour réfléchir les relations nature-culture avant que ça devienne comme ça une priorité à l'agenda de la recherche académique. Merci pour cette réponse. On va clôturer la table ronde sur ça. Merci à tous les trois. Merci à vous, publics, d'avoir posé ces questions et d'avoir bien interagi avec nos intervenantes et intervenants. Quand je continue les remerciements, merci à la Région des Pays de la Loire et le Fonds européen FEDER qui ont soutenu l'organisation de cette journée. Merci à vous.